Comment est-ce qu'on devient expert en caviar, Frédéric Taddeï ? C'est pas moi l'expert, c'est Karine l'expert. Moi je suis juste tombé dedans quand j'étais petit, parce que l'un des importateurs du caviar iranien en France, c'était un ami de mon père, il s'appelait Georges, je l'appelais Georges Caviar. Et donc on avait, pas tous les jours, mais assez régulièrement des boîtes de caviar, et ça me faisait toujours rêver dans le réfrigérateur, et j'adorais ça. Généralement les enfants aiment assez tardivement le caviar, c'est comme les huîtres, ça demande un peu de temps. Et mon fils il a mis assez longtemps, par exemple, moi j'adorais ça. Et je suis resté, et franchement c'est un truc terrible, que le plat que tu préfères au monde, malheureusement c'est le plus cher. Bonsoir Frédéric Taddeï. Bonsoir. Thibault, merci de passer la soirée avec nous. Alors on est chez Caviarie, et je vous présente Karine Neubot, pour ceux qui nous regardent, parce que vous la connaissez. On est dans un endroit très spécial et assez secret à Paris, que j'adore, c'est la manufacture. Donc on est vraiment dans les laboratoires, c'est pas ouvert au public, je crois. Non, 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 c'est une réservation. Exactement, donc c'est un endroit très spécial, on parlera beaucoup mieux de moi, mais pour moi c'est un endroit absolument enchanteur, j'ai l'impression d'entrer dans la grotte d'Ali Baba quand j'arrive ici. Et le trésor est là ? Vous nous expliquez Karine ? Écoutez, oui, vous êtes au cœur du caviar ici. C'est-à-dire, c'est l'atelier historique qui a commencé mon père à l'époque du caviar sauvage. Donc à l'époque où tu as dû commencer à manger du caviar. Alors, contrairement à ce que tu disais, les enfants, ils aiment assez jeune le caviar. Ah oui ? Parce que c'est salé. Et en fait, comme tout ce qui est salé, ils ont une appétence quand même naturelle pour le caviar. Donc ici, dans les ateliers, c'est là où, à l'origine du caviar sauvage, on réceptionnait le caviar dans les caisses d'origine iraniennes, puisqu'on est un portateur exclusif de caviar sauvage iranien. Et aujourd'hui, notre métier, c'est d'aller auprès des meilleurs éleveurs et de faire maturer le caviar, de le présenter dans cet endroit frigorifique pour déguster au mieux le caviar. Parce qu'il faut comprendre que maintenant, tout le monde peut faire du caviar, même si c'est très surveillé, c'est une espèce protégée. Mais en gros, tu peux faire du caviar en France, tu peux en faire en Chine, tu peux en faire partout. Mais pourquoi ? Parce que le caviar, c'est en élevage. Bien sûr. Donc on n'a plus besoin d'être en Iran, en Russie, où généralement, c'est même plutôt des pas très bons caviars aujourd'hui. Mais en revanche, il faut que ce soit fait par des spécialistes, comme ceux de caviarie par exemple, qui eux savent faire du caviar. Sinon, tu fais quelque chose qui n'a rien à faire. Alors, ce sont des esturgeons français ? Alors, oui, non, ce sont des esturgeons d'origine russe ou du fleuve Amour. D'accord. Par contre, tous ces esturgeons ont été élevés, comme le disait Frédéric, aussi bien en France, en Italie, en Chine. Mais par contre, il y a un savoir-faire qui est la maturation dans nos laboratoires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a produit le caviar, c'est un fait, mais après, il faut le savoir, il faut le faire digue. Ça, c'est un vrai métier. Oui, et ça, tu vois tout de suite les différences. Vraiment, il y a un vrai savoir-faire. On est dedans depuis des années. Et c'est vrai qu'il y a un vrai savoir-faire, bien sûr, au niveau de la production, mais au niveau de la maturation, en fait, ce qu'on aime dans le caviar, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps. Les surjonges, c'est un animal préhistorique. Il faut attendre au moins 7 ans pour qu'ils obtiennent les premiers œufs. Et ensuite, il faut du temps pour la maturation. Il se tend à de la valeur, en fait. C'est pour ça que c'est si cher, le caviar. Ce n'est pas une lubie. C'est parce que c'est extrêmement dur à produire. Une femelle est surjong ne fait pas des œufs à l'affilie. Et tout dépend d'elle, en plus. Le mâle compte pour rien. C'est ça, exact. Non, le... Enfin, un peu. Ah bon ? Oui, bon. Juste pour la reproduction et qu'il donne... Enfin, pour la reproduction, mais après, c'est vrai qu'il ne sert à rien. Et regarde comme c'est beau. C'est-à-dire que non seulement c'est délicieux, mais les couleurs sont magnifiques. Les reflets sont splendides. Et après, le contact sur ta langue, tout est beau dans le caviar. C'est le bonheur. Celui-là est plus noir. Oui. Celui-là est plus jaune, presque vert. Et lui, plus marron. Oui, c'est le bonheur. C'est ce qu'on aime, en fait. Et on a même expliqué aussi à travers ce mur où on explique, c'est qu'aujourd'hui, chaque esturgeon donnera un caviar différent. C'est vraiment... Donc chaque poisson donnera un grain, un goût, une couleur différente. Alors le caviar de la maison, vraiment, je crois, c'est le cristal, qui est aussi mon préféré, d'ailleurs, qui en plus est d'une gamme de prix assez raisonnable, on va dire, si tant est que les prix du caviar soient raisonnables. Mais ce n'est pas le plus cher. Et il est absolument délésieux. Et je crois que les chefs, parce qu'ici, il y a plein de grands chefs qui viennent, qui cherchent des plats à faire avec le caviar. Parce qu'on n'a pas une grande tradition gastronomique autour du caviar. En général, tu l'accompagnes avec des œufs, mais tu ne sais pas trop avec quoi d'autre. Et donc, il y a plein de grands chefs qui viennent ici. J'en ai vu. Je suis venu à certaines soirées d'idées comme ça, où ils font des... Ils créent des choses assez... Oui, il faut fabriquer un plat autour du caviar et pas juste rajouter du caviar dessus. C'est vrai que c'est dommage. Et c'est toujours avec le cristal, il me semble-t-il, qu'ils le font. Oui, majoritairement. Aussi, le cristal, c'est ces deux caviar-là qui ont des grains bien... On voit bien la texture, les grains. Ils sont très appréciés par le chef. Mais c'est extraordinaire. Tout ce qu'on peut faire avec le caviar, c'est... Bon, là, vous m'avez donné le voie à la bouche. Là, je vous avoue que j'ai envie de goûter. Surtout le... Oui, on y va, on y va, on y va. Alors, écoutez, si vous avez les mains, vous n'avez pas mis de crème, ce qu'on aime beaucoup aujourd'hui, c'est de poser le caviar sur la pomme de votre main. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. À l'époque du caviar sauvage iranien, il n'y avait qu'une cuillère pour tout le monde. Et comme on ne voulait pas mettre la cuillère dans la bouche, on mettait le caviar sur la pomme de la main. Et aussi, ça permet de réchauffer le caviar. Parce qu'un caviar froid n'a pas de saveur. Mais il y a aussi, moi, je trouve qu'il y a le goût de la peau qui vient s'ajouter et que je trouve délicieux. Moi, j'ai appris ici à manger le caviar comme ça. Et depuis, je trouve ces herbes. Alors, très important, il faut laisser fondre les grains contre votre palais. Alors, on prend tout en bouche d'un coup ? Oui, et laisser fondre. Faites couler les grains contre votre palais. Il va se dégager une saveur très boisée, très... Moi, j'aime beaucoup. Très doré, fondant. Là, on est sur un grain qui grat. Donc, bon, c'est une première... Alors, on vous a servi de la vodka. Ça reste une tradition quand même. Ça reste une belle tradition. Pourquoi ? Parce que ça permet de réfléchir le palais sans trop le plomber. Alors, celui-là, c'est le... Bairi ? Bairi. Celui-là, c'est le Bairi. On est très bien. Là, on est sur un élevage principalement foncé. Les grains sont plutôt foncés. C'est la spécificité du poisson. Et on est sur quelque chose de très gourmand. On passe à la vitesse supérieure. Ah, et on change de cuillère. C'est-à-dire vitesse supérieure, c'est la gamme au-dessus ? Non, vous allez voir. C'est-à-dire, il y a tous les goûts. Ah oui. Je suis incapable, oui. Tous les caviards sont bons. Et là, on est sur un... Là, on est sur un ossiette. Donc, il y a un poisson qu'on appelle Assypencer Golden Stati. Et qui donne des gros grains ambre. Et vous allez voir, faites rouler. Donc, bien les grains. Et toi, depuis le temps que tu manges du caviar, tu ne t'en es jamais laissé ? Jamais. 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 Mon père, jamais. Jamais. Le master en caviar. Ah oui, il n'est plus... Ouais. Je ne saurais pas dire quoi parce que je manque de vocabulaire. Moi non plus, je n'ai pas le terme. Alors, là, on est sur de plutôt la noisette. On est beaucoup plus iodé. Il y a une plus grande longueur en bouche. Là, on est sur... La fois qu'il est plus offensif. Ah, il est... Pardon, il tabasse un peu plus la bouche. Pardon pour le... Je n'ai pas le vocabulaire non plus. Mais voyez, c'est-à-dire, c'est ce que je ressens. Il est plus iodé. Plus iodé, plus noiseté. Ah oui, peut-être plus iodé. Oui, c'est ça. Exactement. Et les grains, je ne sais pas si tu as vu, mais les grains roule beaucoup plus en bouche. Donc là, on est très bien. Et ensuite, on va... A plus jouer. Le chef-d'oeuvre, le cristal. Alors, ce clanière, il est incroyable. Pourquoi ? Parce qu'il donne des gros grains. Pourquoi ? C'est le poisson qui est gros. Il est grand, il mesure plus de mètres. Et c'est un poisson que vous ne connaissez pas à l'époque de l'Iran. Enfin, parce que c'est une espèce qui vit à l'état sauvage dans le fleuve d'amour entre la Chine et la Russie. Et donc, on a découvert... C'est bon, tu as... ... au moment de l'élevage. Donc là, elle vient vraiment rouler. Les grains... Celui-là, il est magique, je trouve. Il a une mâche. Oui, il est plus compact. Alors, les grains rouillent bien. Il est merveilleux. Il est un peu froid. Il faut qu'il se réchauffe un peu, mais là, il explose en bouche. Il est sur l'amande fraîche. Je ne sais pas si tu sens l'amande fraîche en fin de bouche. À l'origine, on le transportait dans quoi, le caviar ? Ce n'était pas dans les boîtes en fer, comme aujourd'hui. Ah, depuis le caviar sauvage, on a toujours mis... Non, non, bien sûr. Non, mais je veux dire, à l'origine du temps, il y a un siècle, par exemple. Vous avez des grosses caissons en bois, dans des gros tonneaux en bois. Des tonneaux en bois, tout à l'heure. On faisait du caviar pressé, du caviar pressé, séché. On le faisait sécher au soleil dans des nattes. On le faisait durcir, en fait. Avant que le caviar, avant l'avolution industrielle, on le faisait sécher dans des gros tonneaux. Ça me passionne toujours de me dire les premiers qui ont goûté quelque chose et qui ont trouvé ça bon ou pas, d'ailleurs. Le premier homme qui a ouvert une mitre, qu'est-ce qu'il a appris ? Déjà, oui, c'était une très bonne... Mais par exemple, Christophe Colomb, les Indiens d'Amérique lui ont offert du cacao. Il a cru que c'était des crottes, des crottes de cheveux. Il l'a jeté. Oui, c'est vrai que ce n'est pas évident de se dire que ça se mange. C'est vrai que quand tu vois le cacao, tu te dis... À l'époque du Moyen-Âge, on donnait les œufs des sturgeons aux cochons. Ah oui, mais on ne les préparait pas non plus. C'est vraiment à l'époque de la Russie avec des tsars qui ont un oubli le caviar. Il faut que je vous présente quelqu'un parce qu'il y a Riyad qui nous filme depuis tout à l'heure. Est-ce que je vais en donner une cuillère ? Non, mais ici, c'est l'endroit, on est dans le... C'est ce que je dis, c'est un endroit merveilleux, c'est le paradigme. C'est le bonheur. On va tomber sa main. Allez-y. Hop, attention. Voilà. Et on ne peut que décrire son visage. Après, on va... Alors, je vous invite après à piocher dedans, franchement. Merci beaucoup, Garenne. Alors, surtout, jamais dans le caviar, jamais de cuillère en argent, en métal. Donc, toujours soit en bois, soit en nacre. Oui, on a de la nacre. Après, le bois, c'est en bambou. Maintenant, on est un peu plus écolo. Parce que la nacre est rare, mais c'est devenu une matière très difficile à trouver. Vous avez vraiment... Vous me moquez complètement de ce qu'on dit de vous. Parce que vous savez ce que ça veut dire. Commencer une émission en mangeant du caviar. C'est-à-dire Tadéi. Mais Tadéi, il se prend pour qui ? Mais non, là, je trouve que je ne paye pas. C'est pas... Je trouve que j'adore le caviar, mais je reconnais que c'est un produit de luxe, c'est un produit très cher. C'est un produit de luxe qui est... Mais je suis capable de me priver pour avoir du caviar. Comme j'achète des tableaux, c'est cher les tableaux. Enfin, ce n'est pas si cher. Ça dépend quel tableau tu achètes. Mais je me prive pour acheter des tableaux. On se prive toujours pour acheter quelque chose. Mais bien sûr, mais ça reste un produit festif, ça reste un produit de luxe, ça reste un produit incroyable. Mais moi, je peux manger du caviar tout seul. C'est-à-dire que quand j'étais en Russie, je m'achetais ma boîte de caviar le matin, à l'époque trafique, et donc ce n'était pas cher. J'achetais la boîte de caviar le matin, je la mangeais comme ça, à la petite cuillère. Pas de blighi, rien, comme ça. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans le caviar ? Est-ce que c'est le goût fondamental ou l'idée ? Ah non, je pense que c'est vraiment le goût, moi. Non, parce que l'idée... Il y a trop une idée quand même derrière. Non, au contraire, vu comme c'est cher, je préférerais franchement ne pas aimer le caviar. Non, mais c'est vrai, c'est tellement cher. Et il se trouve que c'est tellement délicieux que ça mérite ce prix-là. Et maintenant, à part si tu es immensément riche, tous les gens qui aiment le caviar et qui en achètent se privent en achetant du caviar. Ils achètent ça plutôt qu'autre chose. Bien sûr, ça reste incroyable. Comme des cigares. Moi, je n'aime pas le cigare. Mais je comprends que des gens payent très, très cher des cigares. C'est de plus en plus rare, les cigares. C'est fou. C'est fou, c'est très... On peut s'installer juste là, je sais que c'est arrivé. On peut prendre une boîte ? Non, mais pour la déguster tous les deux. On va prendre le poids. Ah, ben voilà. Je le prends. On vous amène des bâtisses avant la bâtisse. Venez, Frédéric, on va s'installer. On fait du saumon. Je vous laisse passer, Frédéric. Je vous laisse vous installer en face. Pardon. Que c'est beau. Et à chaque fois que je viens ici, je me dis, c'est tellement joli. J'ai toujours envie d'en piquer. Je ne le fais pas, évidemment, par respect pour cet endroit. Alors, c'est un bronze, c'est un esturgeon. C'est un vrai esturgeon, ça. Voilà. C'est à lui que nous vons ça. C'est un animal préhistorique. Il n'a pas changé depuis la préhistoire. C'est fou, en fait. C'est fou. Et donc, on est... Voilà, ça, la petite cuillère en lacre. Moi, je préfère la petite cuillère en lacre. On va peut-être... Ben, on a une cuillère... En bois, au merde. Vous êtes d'une famille qui connaît le luxe, qui aime le luxe ou pas ? Mes parents, c'était plutôt des gens privilégiés, mais j'ai jamais... Non, je ne vivais pas dans le luxe avec mes parents. Elle ressemble à quoi, votre famille ? Des gens aisés, un père banquier, fondé de pouvoir d'une banque, une mère au foyer. Des gens qui ont... En plus, j'ai un père très très dépensier, donc on n'hérite rien chez moi. Donc, on repart à zéro à chaque génération. Ce qui est très drôle, je crois que le seul héritage que j'ai eu de mes parents, c'est un plat à caviar, là où on met des petits glaçons sous le... Là où on met la boîte au milieu, et des cuillères en lacre. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai hérité. Est-ce que le luxe est un milieu que vous avez essayé d'atteindre ? Non, mais j'y suis dit. Moi, je suis partout chez moi comme les rois, les voleurs. Donc je suis très très bien. Dans un palace, je suis totalement chez moi. Ah oui ? Complètement. Et j'aime beaucoup les palaces. Je paye dans les palaces. C'est aussi ça le luxe. C'est que ce soit toi qui paye, pas qu'on t'habite. Et les grands restaurants aussi. Maintenant, en vieillissant, je suis devenu plus gourmand que je n'étais. Le caviar, j'ai toujours adoré ça. Mais la grande cuisine, j'ai mis un certain temps. Il a fallu en fait qu'on atterrisse de fumer dans les restaurants pour que je commence à vraiment apprécier la nourriture. Parce que sinon, comme je suis un gros fumeur, je fumais. Et à partir du moment où je n'avais plus le droit de fumer, je faisais attention à ce que j'avais dans mon assiette. Dans Paris dernière, vous avez côtoyé tous ces milieux-là. Comment vous faites pour vous adapter à un milieu ? Je pense que ça, c'est l'éducation. Mes parents étaient comme ça. Et ils savaient très bien, avec ma mère, elle pouvait inviter la femme de ménage à dîner. Voilà, on devait être toujours... On ne disait pas l'épicier arabe, on disait l'épicier. Il ne devait jamais y avoir la moindre connotation. Les gens étaient tous les mêmes. Il y avait des gens intelligents, des gens formidables, des gens gentils, des gens désagréables. Et c'est tout. Rien d'autre ne devait rentrer en ligne de compte. Et surtout pas l'origine sociale et les moyens. Comment on interview des gens comme ça ? Est-ce qu'il faut complètement les comprendre et se fondre dans leur milieu ? Ou non, garder une distance ? Non. J'ai fait Paris dernière pendant 8 ans. Où j'allais, où effectivement, je passais dans la même soirée, d'un endroit comme ici, avec des gens très initiés au Cavillard, où j'allais ensuite à l'armée du Salut. J'exagère, mais j'aurais pu. Et non, au contraire, il ne faut jamais faire partir du club. Il faut toujours regarder de l'extérieur. Être partout chez soi, comme les rois et les voleurs. Jamais être celui qui vous regarde avec mépris, avec condescendance, ou au contraire, avec envie. Mais en revanche, il faut comprendre comment ça fonctionne, en avoir l'intuition et surtout en avoir le respecter. Et que ce soit aller à une soirée mythique, je me souviens. Il ne faut pas aller à une soirée mythique. Je ne sais pas si c'est que les rencontres. Oui, les rencontres, avec mépris ou avec un air goguenard, etc. Parce que quel intérêt ? Et puis de toute façon, ce serait très désagréable. Il faut y aller pour comprendre pourquoi les gens sont là, pourquoi ils aiment ça. Et puis même si on ne leur pose pas de questions, simplement essayer de le regarder avec leurs yeux. Et c'est vrai avec les gens mythiques, ou les fêtes du showbiz, ou les balles de l'arithocratie. Pour moi, tout ça est pareil. Pour une émission le soir, la nuit, vous voyez une filiation avec la nôtre ? Avec ? La nôtre a une filiation avec Paris dernière, évidemment. Pourquoi votre émission est devenue mythique ? Parce que c'était sur Paris première, j'imagine que ce n'était pas regardé par 10 millions de téléspectateurs. Non, c'était regardé par 400 000 Happy Few. Oui. Mais pourquoi c'est devenu mythique ? On en parle alors que les gens ne l'ont pas vu. Je pense que pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a une caméra dans son téléphone. À l'époque, ce n'était pas le cas. J'étais le seul à me promener avec la première petite caméra PC numérique. Merci. C'est-à-dire que vous étiez vraiment avec votre caméra ? C'est vous qui filmez ? Ah oui, c'est moi, puisque c'était en caméra subjective. Donc la caméra, c'était mes yeux. Donc les gens voyaient ce que je voyais. Et c'était formidable. Pas seulement, parce que j'étais autant regardé en province qu'à Paris. Mais vous pouviez rentrer dans toutes sortes d'endroits où les gens ne rentrent pas. Ça peut être aussi bien la manufacture caviarie que les bains, que Castel, ou que les égouts de Paris. Je pouvais rentrer partout avec cette émission. C'était une équipe très légère. Je ne dérangeais personne. L'émission était très connue et très aimée. Donc tout le monde m'ouvrait la porte. Et donc les gens adoraient tout à coup de rentrer partout. Ce n'est pas qu'on les aurait refusés. C'est surtout qu'ils n'auraient même jamais eu l'idée d'aller. 99% des Parisiens ne vont pas dans les boîtes de nuit branchées parisiennes. Mais si vous leur dites, suivez-moi, je vous emmène, je vous montre, ils regardent. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé à la tête de cette émission ? C'est Thierry Ardisson qui m'a choisi plutôt que d'autres. Il se trouve que j'avais très, très envie de la faire et que je savais que j'allais en faire quelque chose de génial. Et il l'a senti. Quelques mois avant, j'avais acheté cette petite caméra à Singapour à l'époque. Et je me souviens, je l'ai retrouvé, ma femme en Australie. Et on était en Australie, on roulait et je filmais la route comme ça, avec cette petite caméra. Et je me disais, mais pourquoi tu filmes la route ? Je disais, je ne sais pas, mais un jour ça va me servir. Et deux mois plus tard, coup de fil de Thierry Ardisson. Et comment ça se construit une émission comme ça ? Vous saviez où vous allez ? Non, enfin si, comme dans une vraie soirée. Donc dans sa soirée, elle a trois rendez-vous, dont nous. Je suis sûr qu'elle a fait un truc avant, elle a fait un truc après. Et puis après, il y a l'improvisation. Et moi, c'était pareil. Alors moi, je n'avais pas trois rendez-vous, j'en avais sept ou huit dans la soirée. Alors une émission était tournée en une nuit. Une nuit. Oui. Et j'avais six, sept rendez-vous, mais c'était une émission ouverte. C'est-à-dire que là, on n'est pas dans un endroit public. Mais on aurait été dans un endroit public, il y aurait eu des gens à d'autres tables. Ils auraient vu qu'on filmait, ils auraient compris que c'était Paris Dernière, parce qu'on était les seuls. Après, moi, je suis réalisateur, donc je le filme, je lui parle, on se parle. Et puis après, je le garde ou pas au montage. Parce qu'après, tout était réel, mais après, vous pouvez fictionner le réel. Vous en faites quelque chose. Oui, l'histoire. C'est ce que j'adorais d'ailleurs. Ça, ça me manque beaucoup de Paris Dernière, c'est le montage. Votre femme, vous en avez parlé. Elle vous disait quoi, votre femme ? Est-ce qu'elle était inquiète ? Non, inquiète, non. Elle ne regardait pas spécialement l'émission. Oui, mais alors, quand vous alliez dans un donjon, ça dommage le schiste ou sur le tournage d'un film porno. Il n'y avait pas de problème. Ah non ? Vous n'avez jamais eu une petite crise de jalousie ? Ah non, jamais. Elle savait exactement… Non, non, elle n'avait aucun doute là-dessus. Vous n'avez jamais allé plus loin ? Vous n'avez jamais coupé la caméra ? Bien sûr que non. À ça, on ne peut pas savoir. Tout le monde me posait cette question. Mais qu'est-ce qui se passe après ? Si la caméra est éteinte, c'est qu'il ne se passe plus rien. Oui, oui, c'est ça. Est-ce que vous avez des problèmes avec l'ancêtre de Narcom, le CSA ? Oui, tout le temps. Ah bon ? Il me reprochait de conduire trop vite. J'avais dit que c'était accéléré. Il me reprochait de conduire en filmant. Je lui avais expliqué que ce n'était pas aussi simple que ça. J'avais quand même quelqu'un qui conduisait la voiture. Et moi, je filmais à côté ou derrière. On m'avait reproché de boire trop. Et on me reprochait de fumer. Et puis, on m'a reproché à un certain nombre de séquences qui, c'est vrai, étaient à la limite du convenable. Oui. Et vous continuiez ? Oui, bien sûr. Mais de toute façon, on ne pouvait rien me reprocher. J'étais toujours dans l'illégalité. Mais c'est vrai que je poussais le bouchon un peu loin. Mais voilà, on n'a jamais eu de problème, finalement. On était convoqués. On nous faisait quelques remarques. C'était tout. Et puis, je vais vous dire, ils adoraient cette émission. Ils l'adoraient. Est-ce que vous avez eu des problèmes sur d'autres émissions ? Est-ce qu'on vous a déjà réprimandé ? J'ai eu un blâme du CSA, ou je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est parce qu'au moment de l'affaire de l'hôtel Carlton avec DSK, il avait été inculpé de proxénitisme aggravé avec trafic international. Dans l'histoire, il était juste... Alors, lui, il disait qu'il ne savait pas que c'était des prostituées. Mais au pire, il le savait. Il était en rôle du client. Et comme ce n'est pas répréhensible, on lui avait collé proxénétisme, sous prétexte que tout était organisé pour lui. Enfin, ça ne fait rien. Il était quand même le client. Il n'était pas le bon. Donc, je trouvais ça assez absurde. D'ailleurs, ça n'a pas tenu. Évidemment, il est sorti. Il a été relaxé, puisque rien ne tenait. Mais il se trouve qu'à un moment, tout le monde en faisait des... Donc, j'avais décidé de demander à un proxénète ce que c'était d'être un proxénète, pour qu'on comprenne la différence entre client et proxénète. Ce qui n'avait pas l'air clair pour le jeu. Alors, je suis le seul proxénète qui était possible. C'était Dodo la Saumure, proxénète belge, là où c'est légal. Et de lui demander, c'est quoi un proxénète ? Et il y a eu quelques associations féministes qui ont trouvé ça très mal, parce que je n'avais pas invité. Ce n'était pas contradictoire. Je leur ai dit que ce n'était pas un débat pour ou contre le fait d'être proxénète. C'était une interview pour savoir ce que c'est que le métier de proxénète. C'était une interview sans impétence particulière pour ce métier, ni sans vulgarité non plus. Mais enfin, bon, elles étaient un peu sur leur peintre. Le CSA de l'époque, je ne sais plus comment ça s'appelait, s'est senti obligé de me mettre un blâme. Donc, vous n'avez jamais rien dit sur une interview, sur des choses comme ça ? Et je l'avais dit, d'ailleurs, que je trouvais très bien que le CSA s'occupe des interviews. J'espérais qu'ils allaient faire la même chose pendant la campagne présidentielle. Vous trouvez que c'est bien que le CSA puisse contrôler... Ils trouvaient que vu ce qu'ils avaient, ils s'étaient sentis obligés de regarder mon interview à moi aussi précisément. Je me suis dit, autant aller et les regarder toutes. Mais non, je crois qu'ils se sont contentés de celles-là. Vous pensez quoi, derrière, de la volonté de ne plus se contrôler en ce moment ? Je n'ai pas d'avis sur... Moi, je me suis débarrassé de mes opinions. J'ai des opinions sur des tas de choses, des convictions même. Mais je n'ai plus d'opinions pour l'euro, contre l'euro, pour ceci. Vous n'avez pas une opinion pour l'Arcom, contre l'Arcom ? Non, non. Il en faut bien un. Vous êtes chiant. Non, non, au contraire. Non, non, moi, je vais toujours comprendre la logique de l'autre. Oui. Savoir, voilà, qu'est-ce qui le motive, pourquoi il est là. Et puis après, faire avec. Bon, on prend une petite cuillère et puis on y va. Je le suis. Ça va être un déchirement. Ah, merci beaucoup. De quitter cette endroge. De quitter le caviar. Merci. Alors, on peut mettre du caviar sur l'ébligny ? Oui, plein de gens, d'ailleurs, font ça. Moi, j'aime tellement le caviar, en fait, que tout ce qui vient s'y ajouter... Mais c'est vrai que c'est très, très bon aussi. Au départ, l'ébligny, c'est plutôt pour le saumon, non ? Oui. Mais c'est délicieux. C'est une bonne base aussi. C'est une bonne... Ça n'alourdit pas. Je vais goûter quand même parce qu'il a l'air délicieux. Je peux vous demander les prix. Combien ça coûte ? Ah non, vous ne pouvez pas me donner les prix. Vous ne pouvez pas. Non, mais il faut venir chez Caviarie, alors. Oui, oui, oui. En fait, ça ne se dit pas. Ah non, ça ne se dit pas. C'est mal poli. Et puis ici, ce n'est pas vraiment une... Il y a des boutiques. Oui, on a des délicates et saines. Voilà. En tout cas, moi, j'adore, mais... On peut manger du caviar glinis avec un caviar de manière informe, à toute heure de la journée. Non, non, ça reste... La maturation dure combien de temps ? Entre trois et huit mois. D'accord. Il faut du temps pour que le sel se fonde à l'œuf et vraiment laisse... Pour le laisser vraiment maturer et que toutes les saveurs viennent avec la maturation. Sinon, l'œuf, il n'a pas de goût, en fait. C'est ça qui est impressionnant. Oui, c'est ça qui est... Quand vous sortez la poche d'œuf de l'esturgeon et qu'on a ces grains... C'est fade, comme c'est peut-être. Ah oui, c'est-à-dire que quand on le sort, ça ne sonnait rien. Non, ce n'est pas encore du caviar. Ce n'est vraiment le mélange du sel et des grains qui vont donner naissance au caviar. Donc, ce n'est pas un produit brut. C'est déjà de la cuisine. C'est de l'artisanat, vous savez, très, très loin. Oui, mais c'est simple. Ce sont des grains et du sel. Et avec un peu de maturation et beaucoup d'amour. Merci beaucoup. Merci de vous avoir accueilli chez vous. Oui, mais en fait, comme la viande, au fond. Mais oui, mais oui, c'est ça. Pareil, tu ne la manges pas directement après l'avoir arrachée du bœuf. C'est un travail. Oui, mais c'est vrai que là, c'est plus sophistiqué quand même. C'est un bonheur. Essayez pas de retarder l'échéance. On va devoir quitter le caviar, Frédéric. J'y vais, alors. Allez, on y va. Merci, Karine. Merci beaucoup, Karine. Merci. Bon, on viendra chez Caviarie, alors. Avec joie. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Et puis, moi, je ne sais pas aussi bien que Frédéric. Je sors grandis. Tu as pris plein de choses. C'est un petit. Merci beaucoup, Frédéric. C'est le métier de convertir. Ah bah oui. Merci. Merci beaucoup. Baptiste, merci beaucoup. À bientôt. Bonne soirée. Merci de nous avoir accueillis. C'est vrai que c'est très beau, ici. Et alors ici, comme dans toutes les bonnes maisons de caviar, les vitres sont opaques. Oui. Pourquoi ? Oui. Pour pas que les gens voient, s'il y a des gens qui mangent du caviar, il ne faut pas que les gens les voient dehors. C'est de la délicatesse. Les restaurants de caviar, c'est pareil. La vitre est opaque. Vous avez raison. La vitre est opaque. Ah. Bon, je l'ai dit, personne n'en mange ici. Non, on ne sait jamais. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, au revoir. Merci. La voiture nous attend là-bas. Merci beaucoup de nous avoir emmenés ici. C'est un endroit très... Mais je vois vraiment que vous êtes un passionné. Oui, enfin, passionné. J'en sais beaucoup moins que Karine. Moi, tout ce que je sais, c'est ton amateur. Allez, tenez. Merci. Bon, Frédéric, il faut qu'on parle des births des boucs qui sont là. J'ai un rhume en plus. Alors, dans un birth des boucs, on dirait à 63 ans, Frédéric Taddy a eu un rhume. Oh non, j'ai des rhumes depuis que je suis tout petit. J'ai une sinusite chronique. C'est birth des boucs. Alors, c'est le cadeau d'anniversaire parfait. Pour moi, c'est le cadeau d'anniversaire idéal, effectivement. C'est le cadeau d'anniversaire idéal pour celui qui n'a pas d'idée. Non, pas seulement. Au contraire, c'est une très bonne idée. Et au départ, ça a été conçu comme ça. Je me suis dit, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que d'offrir à quelqu'un qui a 19 ans ou à quelqu'un qui a 25 ans une sorte de catalogue d'expériences vécues. C'est-à-dire tout ce que les gens connus ont fait ou pas, tout ce qu'ils ont raté aussi, dans tous les domaines, à toutes les époques, à votre âge. Je me suis dit, c'est formidable. C'est-à-dire que vous savez ce que faisait à la fois Cléopâtre, à 25 ans, et Ophélie Winter. Non, Ophélie Winter, il n'est pas tellement là. Mais Rihanna, voilà. Ou Alain Delon, ou Leonardo DiCaprio, ou des businessmen, etc. Et vous ouvrez cette idée que l'âge est important dans ce que font les gens. Vous vous rendez compte qu'on passe sa vie à répondre à des gens qui vous demandent quel est votre âge. Oui, ça, c'est vrai. On passe sa vie à fêter son anniversaire. L'âge est quelque chose qui rythme notre existence, mais en revanche, sur le plan historique, c'est totalement un angle mort. Oui. C'est-à-dire que les historiens... C'est-à-dire que, bon, Solzhenitsyn a écrit un chef-d'oeuvre, mais on ne sait pas l'âge qui est... On sait en quelle année, par exemple. Je ne sais pas, on sait qu'en 1933, Louis-Ferdinand Céline publie... 32, je crois. Publie Le Voyage au bout de la nuit. Oui, mais il avait quel âge ? Mais à quel âge il l'avait ? Oui. Vous voyez ? Mais il avait 38 ans. Et il a commencé à écrire Le Voyage à 35 ans. Mais franchement, quand vous avez 35, 36, 37 ans, et que vous lisez Le Voyage, vous ne lisez pas de la même manière que si vous le lisez à 20 ans ou à 5, 30 ans ? Ah oui, on ne le lit pas de la même manière. Et écrire un chef-d'oeuvre à 20 ans, comme Sagan, ou à 60, comme personne ne l'aura... D'abord, ce seront des livres différents. Oui. Et ça, j'en suis sûr. Mais en plus, c'est formidable, parce que ce n'est pas seulement des catalogues d'expériences vécues, ce sont aussi des guides culturels. C'est-à-dire que vous avez 25 ans, vous avez 25 ans, on vous offre 25 ans, vous allez pouvoir lire les romans qui ont été écrits par des gens de 25 ans, regarder les films qui ont été faits par des gens de 25 ans, écouter la musique qui a été faite par des gens de 25 ans, et croyez-moi, ce n'est pas la même chose, c'est plus intéressant. 18 ans, par exemple, on peut donner un exemple. Il y a... Alors, c'est des petites phrases, c'est court, Sergei Rachmaninov compose son concerto pour piano numéro 1 et l'interprète pour la première fois avec l'orchestre des étudiants. Voilà. Carrément, écoutez le concerto numéro 1, d'abord, je disais, tiens, c'est un mec de 18 ans qui a fait ça. Mais si vous avez 18 ans et que vous l'écoutez, je suis sûr que vous le comprendrez mieux que vous et moi si on l'écoute demain. Et juste en dessous, Kylie Jenner, alors vraiment sur autre chose, lance sa propre application, la Kylie Jenner Official App pour partager ses secrets beautés. Voilà. Mais c'est amusant de les mettre tous. Vous savez qui était Kylie Jenner ? Bien sûr que je sais qui est Kylie Jenner. Elle est même avec Timothée Chalazmé maintenant. Mais il y a des tas de gens, franchement, dont j'ai appris l'existence en travaillant sur les rendez-vous. Mais oui, parce que c'est important que les gens qui ont 18 ans aujourd'hui retrouvent là ceux qui sont les vedettes de leur époque. Et donc, il faut qu'il y ait François 1er, Staline, mais il faut aussi... Qui a eu au travers. Les influenceurs, les DJ, etc. Alors, c'est vous qui avez eu cette idée ? Ah ouais. Et vous avez proposé ça à Grasset ? J'ai fini par le proposer à Grasset, mais je l'ai proposé à d'autres avant et à chaque fois, ils me disaient tous « C'est une idée géniale ! » Et au bout de deux mois, ils me disaient « On ne peut pas le faire ! » Ah bon ? Et donc, à la fin, je l'ai proposé à Grasset. J'ai l'impression que ça existait déjà, mais en fait, pas du tout. Ah, pas du tout. Vous savez, peut-être chez les Anglais ou non ? Ah non, 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 nul par là. La segmentation par âge, aussi étonnant que ça puisse paraître, n'existe pas. Tapez 18 ans ou 25 ans sur Internet. Vous ne trouverez rien. Et tapez... Demandez à chaque GPT que faisait Leonardo DiCaprio à 25 ans. Il est infoutu de vous répondre. Et c'est normal, puisqu'il est nourri des données qui sont sur Internet et que sur Internet, on ne vous dit jamais, pas plus sur Internet d'ailleurs que dans les livres. On ne vous dit quel âge avaient les gens quand ils ont fait les choses. Mais c'est censé nous remonter le moral ou vous le tapez ? Vous avez tous les cas, puisqu'on a tendance à penser que les gens connus ont tout réussi, ce qui est totalement faux. Ils sont exactement comme vous et moi. Donc c'est une allégorie. Ils se sont trompés, ils ont connu des échecs, ils ont eu de la chance ou pas. Oui, parce que là, par exemple, page 59, alors je me dis, bon, à 18 ans, Teddy Rainer devient le plus jeune champion d'Europe de judo. Naomi Campbell, par exemple, couverture du Vogue français. Bon, alors là, c'est une réussite. George Orwell, le futur auteur de 1984, quitte Elton, où ses résultats sont médiocres. Ses parents lui conseillent d'entrer dans la police. Il a réussi l'examen et il choisit de rejoindre les rangs de l'Imperial Police en Birmanie. Voilà, le George Orwell a été policier pendant plusieurs années. Et au début, ça part quoi, sur un rythme d'enfer ? Non, d'ailleurs, vous remarquerez, quand vous lisez dans les books, tout ce qui est en gras, c'est ce qui leur arrive de douloureux. Ah, c'est ça ? Oui, oui. Je vous le dis, parce que c'est écrit nulle part, mais les gens le comprennent. Oui, oui. Et ce qui est en italique, c'est quand ils font quelque chose qui aura des conséquences en bien ou en mal pour eux ou pour l'humanité. Et on ne se doute pas parfois que ce qu'on est en train de faire là, aussi dérisoire soit-il, va avoir des conséquences sur toute son existence. Et pourtant, c'est le cas. On le sait tous dans nos vies à nous. On a le droit d'hésiter, de se tromper. On a le droit d'hésiter, de se tromper. On ne peut pas savoir ce qu'on va faire. Bien sûr. Vous savez, si vous ouvrez 27 ans, vous verrez qu'Emmanuel Macron à 27 ans ne sait toujours pas ce qu'il va faire dans la vie. Et c'est vrai. À 27 ans, il ne savait pas ce qu'il allait faire dans la vie. Et comme d'autres, moi, je me suis mis évidemment dans les Meurs Day Books. Il se trouve qu'entre 19 et 29 ans, je ne fais rien. Oui, alors c'est ça. Parce qu'en lisant votre biographie sur Internet... Ben oui, comme c'est écrit sur Internet et qu'on m'a souvent interviewé sur ce sujet, je ne pouvais pas ne pas le mettre. Oui, c'est pour ça que... Non, mais je comprends le lien et cette idée. Vous faisiez quoi entre 20 ans et 30 ans ? Ben, je préparais ça sans le savoir. C'était un traînard. Non, je n'étais pas du tout un traînard, mais j'étais un dilettante. Et en fait, ne pas faire d'études m'a permis de ne me spécialiser en rien. Donc, dès que quelque chose m'intéressait, je m'y intéressais vraiment. J'avais le temps. Et donc, j'ai beaucoup lu, mais pas seulement. Et au fond, ça a été mes universités à moi. Ça m'a permis d'animer des émissions de télévision comme ce soir ou jamais. où je pouvais parler avec des économistes, avec des politiques, avec des artistes. Je pouvais parler de musique, de rock. Parce que vous avez remagasiné ? Parce que pour moi, tout communique... à quoi, pour comprendre ? Parce que c'est peut-être une école de la vie. Je me dirais, si je veux faire une carrière comme tu as dit, OK. Non, non, non. J'ai souvent dissuadé des jeunes gens de m'imiter parce qu'il se trouve que moi, ça me convenait et que j'ai eu de la chance. Mais je ne le recommanderais à personne. Mais j'avais des journées assez disciplinées, par ailleurs. Je me réveillais à 9h30, tous les matins, quoi qu'il arrive. Et je ne m'ennuyais jamais. J'avais toujours quelque chose à faire. Et c'est, au fond, ce qui m'a permis... Pourquoi aujourd'hui, je fais les birthday books ? C'est que je mets dans les birthday books aussi bien des rois de France, des rappeurs. Et je les mets tous sur le même plan. Vous voyez ? Ils sont tous là. Des hommes, des femmes. C'est parce que j'ai passé 10 ans comme ça. C'est parce que je sais que tout communique. Vous viviez. Je vivais d'abord chez mes parents, puis ensuite avec un de mes amis qui avait hérité un appartement de sa grand-mère. On s'est installés là. Donc, vous pouvez vivre sans gagner d'argent à partir du moment où vous n'avez pas trop de frais, quoi. Et l'avis de vos parents ? Mes parents, qui ont toujours eu une grande confiance en moi, c'est assez miraculeux, mais ne se sont jamais inquiétés. Des amis à moi leur ont posé la question une fois que j'étais sorti d'affaires, que je faisais de la télé, etc. Ils leur ont demandé « Vous n'êtes jamais inquiétés ? » Et ils ont dit non. On était toujours sûrs qu'ils s'en sortiraient. Et vous, vous êtes inquiété ? À un moment, oui. Je me souviens, je prenais le métro, je regardais tous les gens. Je me disais après tout, que je n'ai jamais voulu avoir. Mais eux, au moins, ils savent comment payer un loyer. Et moi, je ne sais pas. Et ce qui était vrai, je ne savais pas comment payer un loyer. Pour moi, c'était… Et puis, j'ai fini par créer un magazine. Oui, c'est ça. Comment ça se débloque ? À un moment, on m'a dit ce serait bien… La fille dont j'étais amoureux à ce moment-là m'a dit ce serait bien que tu t'y mettes maintenant. Parce que j'ai l'intention de faire un enfant dans pas trop longtemps. Donc, j'ai créé un journal. Il a très bien marché. Et je l'ai déposé dans tous les magazines qui m'intéressaient pour qu'on m'engage parce que je ne connaissais personne dans la presse. Et on m'a engagé. C'est comme ça. Et elle, elle m'a quitté. Mais en même temps, bon, elle a une place importante. Oui, oui. Ça a été le déclencheur. Oui, oui. Comment est-ce que vous avez travaillé pour écrire ces birthday books ? C'est-à-dire, vous partez d'une personnalité ou d'un âge ? Une personnalité ? Si vous partez d'un âge... Ça, ce n'est pas possible. Vous m'avez dit que c'est trop compliqué. Oui, puisque 25 ans, il n'y a rien. Donc, vous vous dites, vous cherchez sur... Donc, vous cherchez... Vous ouvrez le journal. Allez, tiens, Riyad Satouf. Qu'est-ce qu'il y a pas qu'il y a ? Oui, voilà. Vous allez prendre Riyad Satouf, par exemple, ou Genji's Khan. Et puis, vous cherchez... C'est ça qui est extraordinaire, c'est que vous les mettez au même niveau. Mais bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'ils ont autant d'importance pour l'humanité. Mais ça veut dire qu'ils habitent tous le même quartier. 40 ans, c'est un quartier. Un quartier de la vie. Et on habite tous ce même quartier à 40 ans. Alors, pas forcément en même temps, mais on y est ensemble. Vous voyez ? Et je pense que tous les gens de 40 ans, aujourd'hui, ce qu'ils vont lire là, ils vont trouver qu'il y a une sorte de fraternité sidérale avec tous ces gens. Vous voyez ? Et je suis sûr que c'est vrai. Est-ce qu'il y a un choc ? Est-ce que le choc générationnel, l'écart générationnel n'a jamais été aussi important lorsqu'on voit les noms de ces gens ? Il y en a qui sont inconnus par ceux qui ont 60 ans et d'autres totalement inconnus par ceux qui ont 20 ans. Oui, mais en même temps, aujourd'hui, ce qu'il y a de certain, c'est que quand j'étais enfant, par exemple, vous aviez ce qu'on pourrait appeler un tronc commun. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les gens regardaient, grosso modo, les mêmes chaînes de télévision. Il y en avait trois. Les mêmes stations de radio, il y en avait quatre. Et forcément, les gens célèbres l'étaient pour tout le monde. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Chacun peut regarder sa chaîne à lui, écouter sa radio à lui, aller sur Internet et se spécialiser dans un tout petit truc. Donc, c'est évident que les enfants d'aujourd'hui, moi, par exemple, quand j'étais enfant, je détestais Claude François, mais j'étais obligé de l'entendre. Vous voyez, c'était terrible. Vous le détestez toujours autant. Je trouvais ça insupportable à l'époque. Aujourd'hui, le pauvre. Mais ça a peut-être même un petit intérêt nostalgique. Mais enfin, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, quand vous n'aimez pas quelque chose, ce n'est même pas ça. Vous ne l'entendrez même jamais. C'est-à-dire que vous écouterez... Si vous aimez le rap... C'est une génération de cultures parallèles. Oui, mais dans la même génération, ceux qui écoutent du rap n'écoutent que du rap. Ceux qui écoutent de l'électro n'écoutent que de l'électro. Et donc, ceux qui écoutent du rap ne connaissent pas les vedettes de l'électro et vice-versa. De même, regardez au cinéma. Vous connaissez très, très peu d'acteurs de cinéma aujourd'hui par rapport à autrefois. Autrefois, on connaissait tous les acteurs de cinéma. Maintenant, ce n'est même plus un sujet de conversation. On se rend compte que certains capitalisent sur un coup de mètre. Ce n'est pas qu'ils capitalisent. Malheureusement, ils ont tout raté sauf un truc. Oui, c'est ça. Et donc, forcément... Si c'est à 60 ans, on ne peut pas dire qu'ils aient capitalisé dessus. Si c'est à 18 ans... Il y a des gens... Je ne sais pas... Caprice et Fini, cette chanson que vous connaissez, je connais, a été écrite par un garçon de 18 ou de 19 ans à l'époque. Il n'a fait qu'un tube. Mais c'était un sacré thune. Il est dans les burs des books, mais pour une fois, il y est. C'est tout. Attention, on est dans un endroit très important. Oui. Pourquoi un porte-t-il ? L'air de rien, quand même... C'est la prison de la santé. Donc, la dernière prison dans Paris. Et il se trouve que c'est un de mes grands souvenirs. Quand je faisais Paris dernière, j'avais fait la ronde avec les gardiens à l'intérieur. Vous aviez le droit ? Il m'avait laissé parce que c'était une émission que tout le monde adorait. Et donc, j'avais fait la ronde avec les gardiens. C'est-à-dire, vous voyez, le gardien qui passe l'œil dans l'œilleton, comme ça, qui regarde si tout le monde est là. Et j'étais derrière lui. Et évidemment, c'est très impressionnant. C'est une scène que vous avez vue au cinéma et tout à coup, vous êtes avec lui. Et puis, vous préférez être de ce côté-là que de l'autre côté de la porte aussi. Mais... Et puis, au fur et à mesure qu'on passe, je commence à entendre mon nom. Taddi, 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 puis ça monte. Comme dans une prison, en fait. Et tout à coup, je réalise que je suis une maison d'arrêt, la santé. Donc, les gens qui sont à la santé, il y a trois semaines, il y a un mois, il y a deux mois, ils étaient en liberté. Et donc, ça monte, ça monte. Taddi, Paris dernière, Paris dernière. Et je me rends compte que, non seulement, ils voient, alors qu'on pourrait croire qu'ils ne voient rien, ils sont derrière une porte. Non seulement, ils voient, mais en plus, ça se transmet très vite et ça scande mon nom, mon nom comme ça. Et les gens commencent à me tendre des lettres à travers la porte. Donc, les gardiens attrapent les lettres, etc. Et ça avait l'air d'être tout à coup, on avait l'impression que ça a été une émeute qui allait éclater dans la prison. Et j'avais l'impression, au fond, d'être le voyeur qui était vu. Vous voyez, d'un coup, toute cette prison savait que j'étais là. Et c'est un des grands souvenirs de Paris dernière. Mais j'ai toujours eu une... Non pas la peur de la prison comme Hitchcock, mais j'ai toujours vu la prison comme une fatalité. C'est pour ça que, dans les birthday books, vous avez tous les gens connus qui sont en prison à chaque âge. Oui, il y en a. Et ils sont extrêmement nombreux. Oui. Et ils sont extrêmement nombreux. Et... Alors, ce n'est pas forcément des criminels. Alors, il y en a qui sont... Non, il y en a qui sont en prison pour des raisons politiques. Oui. Il y en a qui sont en prison parce qu'ils ont commis un délit, mais ils sont très jeunes. Apollinaire avait été là, par exemple, à 31 ans. Oui, Apollinaire, il est là. Il est soupçonné d'avoir... Il est soupçonné de plein de trucs, Apollinaire. Oui, d'être complice du vol de la Jocombe. Absolument. Oui. Mais vous avez des cas... Voltaire ? Voltaire est allé, mais lui, c'était la Bastille. Oui. Ce n'était pas encore la prison de la Santé. Et vous avez aussi tous ceux qui ont véritablement comme idée délit. Généralement, les musiciens noirs vivaient dans une telle pauvreté au début du 20e siècle. Tous sont passés par la prison. Chuck Berry, James Bond, Barry White, tous étaient en prison. Parfois même, ils sont allés en prison alors qu'ils étaient déjà très célèbres. ça arrive aussi. Et puis, vous avez les résistants, vous avez les... Et les résistantes aussi, il y en a beaucoup. Et puis, il n'y a pas que les Français. Il y a... Il y a Nelson Mandela, il entre en prison à 45 ans. Vous vous rendez compte ? À 45 ans, il est condamné à perpétuité. Et il a tenu. Il y est resté 27 ans. Vous vous rendez compte ? Entre 45 ans et 27 ans, il est sorti pour être président. un sacré parcours. C'est que la prison enferme... Surtout, la prison de Rhode Island, la prison où était enfermée de Mandela, c'était terrible. Terrible. oui, c'est plus qu'une prison, c'est quasiment de la torture. C'était de la torture en tout cas psychologique. Et... Donc, la prison, c'est... Moi, quand j'ai fait mon service militaire, j'ai essayé d'aller en prison. Je voulais savoir ce que c'était que d'être privé de liberté. Mais j'étais dans l'armée de l'air. C'était très difficile. Je me souviens que j'en avais parlé à un officier. Il m'a dit il faut au moins que tu casses la gueule à un capitaine. Vous n'avez pas réussi. Mais regardez comme c'est impressionnant. Vous savez qu'en plus, les gens qui sont là, ils voient ce qui se passe dans la prison. Je passe toujours devant les prisons quand je suis à Marseille aussi. La prison est très impressionnante. Les Beaumettes. Et vous avez un endroit où les femmes se mettent. C'est un peu en hauteur et elles arrivent à voir leur mari ou leur frère ou leur compagnon. Ils arrivent à circuler, à communiquer. C'est des endroits que je trouve très émouvants. La prison, elle enferme évidemment physiquement et elle enferme mentalement. C'est d'ailleurs difficile d'en sortir. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans les bords des boucs, tout un temps ont été emprisonnés et ont eu des carrières extraordinaires. Oui, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y avait pas de séquelles. Moi, j'ai été ami avec un certain nombre de gens qui ont fait de la prison et qui en ont fait longtemps et qui avaient l'impression qu'ils n'en étaient jamais sortis. Et bien qu'ils étaient dehors, ils avaient aussi l'impression que nous non plus on n'était jamais totalement libres. Ils avaient l'impression que tout le monde était en prison. Mais eux particulièrement, oui, quand vous y restez longtemps, ça crée des séquelles, sans doute. Mais c'est quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai jamais été en prison. J'aurais bien aimé, pas longtemps. Pour savoir. Et puis pas pour des choses graves. J'aurais aimé être en prison à l'armée. Mon père, pendant son service militaire, avait beaucoup passé de temps en prison. Mais il n'est pas le seul. À l'armée, c'était un endroit pour faire de la prison. Alain Delon, à 25 ans, il fête son anniversaire en prison. À l'époque, il est en Indochine, il est matelot, il a volé une Jeep. Donc prison. Mais non, c'est 20 ans. 25 ans, c'est Napoléon qui est en prison. Napoléon est en prison et il sort de prison. Il n'a plus un rond, il écrit un roman. Mais ce qu'il y a de fou dans le cas de Napoléon, c'est qu'à 25 ans, il est en prison. Cinq ans plus tard, il sera au pouvoir. Vous avez mis des salopards aussi dans les bars des Bocs ? Oui, il y en a quelques-uns. Hitler aussi a fait de la prison. Qui ? Hitler aussi a fait de la prison. Hitler a fait de la prison à 35 ans. Et c'est là qu'il écrit Mein Kampf. Non, mais il y a des criminels aussi. Il y a Landru, Landru était un vrai criminel. Alors, je n'en ai pas mis beaucoup. J'ai mis ceux qu'on connaît, ceux qui sont très célèbres. Regardez ça, moi, dès que je vois ça, vous voyez, en plus avec la fumée qui monte de l'égout, on a l'impression quand même d'être dans un film des années 50 avec Jean Gabin. Vous voyez, ça n'a pas du tout bougé. À l'intérieur, quand même, ça a un peu évolué. Mais architecturalement, tout ça, c'est même beaucoup plus ancien. Selon de la santé. En plus, oui. Moi, ça aurait plutôt tendance à m'angoisser. À me prendre au ventre. Bien sûr que c'est angoissant. Mais c'est important dans une collection comme les Birthday Books de savoir qu'on peut passer par la case prison. Et à la fois, il faut le savoir. Il faut le rappeler aux gens. Vous êtes devait être l'un des rares à avoir pu filmer pour une émission culturelle et de divertissement. d'une certaine manière à l'intérieur d'une prison. Oui, je pense que je suis même le seul. Enfin, attention. Pendant très longtemps, les films étaient tournés dans les prisons. Vous savez, c'est assez récent qu'on ne fasse plus. Maintenant, ils sont obligés d'aller en Bulgarie. Mais pendant très longtemps, vous pouviez tourner dans une prison. Mais les émissions de télévision, c'est autre chose. Oui, on avait eu ce privilège. Mais parce que c'était une très bonne émission. Oui. On se souvient des séquences. souvent des séquences amusantes. Mais il y avait quand même dans l'émission des séquences qui prenaient des séquences. Bien sûr. Celle-là, on faisait partie. Mais je voulais montrer la nuit à Paris. Je voulais montrer l'époque. Donc, vous aviez de tout. Vous aviez des gens qui mendiaient dans la rue. Vous aviez tout. Vous aviez l'époque. Je pense que la nuit, c'est toujours un condensé de l'époque. Parce que tout est plus électrique que le jour. Et si vous voulez bien comprendre votre époque, il ne faut pas hésiter à sortir le soir. Y compris dans les boîtes de nuit. Parce que les boîtes de nuit sont très révélatrices de quelque chose. Vous vous considérez comme journaliste ? Ou pas tellement ? C'est difficile. Moi, j'ai tendance à dire que je suis un animateur de télévision et de radio. Mais comme tout le monde me dit que je suis journaliste, j'ai fini par y croire. Mais je n'ai jamais eu la carte de journaliste. Je n'ai jamais fait d'école de journalisme. Il y a une école de journalisme d'ailleurs qui prétend que j'ai été son élève. C'est faux. Je le dis. C'est un autre Frédéric Taddeï, un homonyme. Est-ce qu'un journaliste peut être neutre ? J'ai toujours essayé de l'être. Maintenant, on ne peut jamais l'être tout à fait. Et puis, on peut l'être quand on organise un débat, par exemple. C'est plus difficile quand on écrit un article. Organiser un débat en restant neutre me paraît la moindre des choses. Surtout que je l'ai fait pendant très longtemps sur le service public. Et ça me semblait indispensable. Je pense que sinon, les gens qui nous regardaient n'auraient pas aimé. Puis les gens qui venaient dans cette émission venaient aussi. Ils acceptaient de débattre avec leurs ennemis, de s'écouter, de s'entendre, de se respecter. Au moins, pendant le temps de l'émission, ils ne le faisaient que parce qu'ils savaient que je ne serais ni d'un côté ni de l'autre. Est-ce que vous faites très attention ? C'est une discipline absolue de chaque instant de rester totalement neutre. de rester. Vous n'avez pas parfois envie d'aller, de provoquer, et donc, pourquoi pas, de... Non, mais parfois, on n'aime pas ce qu'on est en train d'entendre, on est en désaccord, etc. Mais voilà, pour moi, un journaliste, c'est quelqu'un qui est capable de penser contre son milieu, c'est-à-dire contre les journalistes, contre ses employeurs, contre son pays, contre son milieu, mais aussi contre lui-même. Vous voyez ? Et en invitant des gens dont on ne partage absolument pas les opinions, et même qu'on peut trouver détestables, mais en les invitant quand même, on fait son travail de journaliste. C'est trop facile d'avoir ses opinions en bandoulière et au fond, de pratiquer une sorte de censure en ayant en plus la conviction qu'on est du côté du bien, que moralement, on est formidable. Non, ce n'est pas possible. Mais vous poussez le bouchon jusqu'à ne pas voter. Oui, je trouve que je ne vote pas et que j'ai dit souvent que c'était par déontologie journalistique, qu'il fut un temps où les militaires n'avaient pas le droit de voter, parce que les militaires devaient être, quel que soit le pouvoir en place, devaient être fidèles à la République. Donc, ils ne votaient pas. Et j'ai dit, pourquoi on pourrait aussi instituer ça pour les journalistes ? C'est évidemment une provocation et ça n'est pas vrai. On a le droit d'être un journaliste engagé. Voilà. Ça ne me choque pas. Il y a des journalistes engagés, c'est très bien. Et pourquoi ? Vous auriez l'impression de potentiellement devoir trahir votre vote si vous trahiriez vous-même ? Il se trouve que je ne votais plus déjà avant pour d'autres raisons. Mais j'ai été renforcé dans l'idée que si j'avais voté pour tel ou tel président, j'aurais évidemment envie, consciemment ou inconsciemment, quand j'anime un débat, j'aurais envie qu'il gagne. J'aurais envie qu'on lui donne raison. Si vous n'avez voté pour personne, vous êtes tranquille. Vous n'êtes pas en train de vous justifier parce qu'on se justifie toujours après d'avoir voté pour un tel ou un tel. Moi, je n'ai jamais besoin de me justifier parce que je n'avais voté pour personne. Alors, ça ne veut pas dire que pour vous, tout est équivalent, tout est égal, etc. Ce n'est pas vrai, évidemment. Mais en vous débarrassant de vos opinions, c'est-à-dire de vos préjugés, de vos opinions toutes faites pour le métier que j'exerce. Je ne parle pas pour les autres. Pour moi, ça me semblait une hygiène intellectuelle indispensable. Et, a fortiori, de ne pas voter, de ne pas avoir son champion. Même si personne ne le sait, c'est quand même votre champion. Vous voyez ? Non. On a beaucoup parlé de Paris Dernard. Votre chef-d'oeuvre, c'est ce soir ou jamais ? Je ne sais pas si c'est mon chef-d'oeuvre. Je trouve que Paris Dernard, c'était un chef-d'oeuvre aussi dans son genre. Mais ce soir ou jamais, c'était plus difficile parce que, pardon, je suis désolé, j'ai le nez qui coule tout le temps. Je suis enrimé, c'est terrible. Vous avez un peu d'eau, si vous voulez. Après avoir fait pendant longtemps Paris Dernard, je pensais que jamais je retournerais faire une émission de plateau, comme on dit. assis, avec une table au milieu, en plus en direct. Donc, vous ne contrôlez plus le rythme, vous voyez, etc., etc. Et puis, on me l'a proposé, c'était une proposition que je ne pouvais pas refuser, une émission quotidienne, en direct, culturelle. et je me suis dit, est-ce que je vais être capable de renouveler ça, que ce soit une émission moderne ? Parce que c'était quand même un schéma qui avait été défoncé des milliers de fois. Et puis, j'y suis arrivé, je crois, en faisant quelque chose d'original. Donc, ne pas faire une émission culturelle basée sur la promo, mais basée sur le débat. Le débat, qui normalement est confisqué par les journalistes et les politiques, tout à coup, vous le rendez aux intellectuels et aux artistes. Et puis, surtout, des gens qui venaient non pas pour parler de leur dernier livre ou de leur dernier film, mais qui venaient pour parler de ce qui intéresse tout le monde, c'est-à-dire l'actualité. Alors, évidemment, vous ne demandez pas à n'importe qui de parler de n'importe quoi. J'invitais les gens parce qu'ils avaient travaillé sur ces sujets. Mais soit parce qu'ils avaient fait un film, même une fiction, soit parce qu'ils avaient écrit un essai, c'était des sujets qui leur étaient familiers sur lesquels ils avaient travaillé. Et ça a donné une émission assez singulière. Il faut que ce soit des gens qui ont un contenu, un propos, des arguments. Il faut qu'ils aient travaillé là-dessus. Vous voyez ? Les gens qui ont le mieux parlé de la crise de 1929, aujourd'hui, nos références sur la crise de 1929, ce n'est pas les journalistes. On les a oubliés depuis longtemps. Ce n'est certainement pas les politiques. Au fond, ce que l'on sait de la crise de 1929, on le sait par qui ? On le sait par John Steinbeck. On le sait par John Ford, qui a admirablement adapté les raisins de la colère au cinéma. On le sait par Charlie Chaplin, c'est les temps modernes. On le sait par quantité de réalisateurs. Altman, Sidney Pollack, etc. Ce sont des artistes. C'est eux qui ont marqué ces formidables photos de cette photographe dont j'ai oublié le nom, mais qui est dans les birthday books aussi, qui a fait des photos magnifiques sur la Grande Dépression. Voilà. Et c'est eux qui nous ont transmis au fond ce que l'on sait, ce que l'on ressent aujourd'hui, de la crise de 1929. Donc les artistes et les intellectuels, bien sûr, mais les artistes aussi ont beaucoup à dire sur les... Quand j'entends dans le signe de là, mais en quoi est-il légitime pour parler ? Mais il est légitime parce que c'est un artiste à partir du moment où évidemment il s'est intéressé à ce sujet, il a travaillé sur ce sujet. Si c'est juste de l'émotion ou pour faire joli, ça n'a pas grand intérêt. Mais quand vous avez travaillé sur un sujet, oui, la sonde. Aujourd'hui, ça doit vous agacer de voir certaines émissions ? Je ne vois aucune émission, je ne regarde jamais la télévision. Je pense que je serais très agacé, mais je n'ai pas regardé la télévision depuis les années 80. Quand j'ai commencé à en faire, déjà je ne la regardais plus. si, alors j'ai vu des extraits, évidemment, mais je n'ai jamais vu quasiment, je n'ai jamais vu une émission de télé en entier depuis les années 80. Mais je ne sais pas, par exemple, chez Cyril Hanouna, on fait venir des chroniqueurs. Je n'ai jamais vu. Vous n'avez jamais vu une émission de Cyril Hanouna ? Je n'ai jamais vu une émission de Cyril Hanouna. Mais ça ne vous a jamais été en tête ? Regardez, donc sociologique. Vous faites des choix. à la fois par intérêt et par le métier que je fais, je dois lire beaucoup de livres. Je pense que si vous voulez comprendre votre époque, c'est bien de lire le journal, mais lire des livres, c'est encore mieux. Et si vous voulez lire des livres, si vous voulez sortir, si vous voulez vivre, si vous voulez faire les birthday books, votre journée n'est pas interminable. Vous faites des sacrifices. J'ai sacrifié à la télévision. Vous voyez ? Regardez une fois quand même. Quasiment jamais. Et je ne regardais pas ce soir ou jamais non plus. Je ne revoyais pas mes émissions d'ailleurs. Heureusement, vous l'avez fait deux fois sinon. Exactement. Quel est l'état du débat en France aujourd'hui ? Est-ce qu'on a le droit de fumer dans cette émission ? Vous avez tous les droits. On est sur Internet. Ne dites pas quand on dit quelque chose d'intéressant parce qu'après, on sera obligé de le couper pour la télé. Oui. Je fais attention à ne pas vous dire de trucs intéressants. Donc là, je vais vous demander quelque chose avec une réponse très intéressante. Ne fumez pas, ne mettez pas la... Quel est l'état du débat en France aujourd'hui ? Je ne sais pas. On n'arrête pas de m'interviewer là-dessus parce que j'ai l'impression que vous êtes le totem de la liberté d'expression. Non, je ne suis pas le totem de la liberté d'expression, mais je suis le totem du débat. Oui, c'est ça. On a l'impression qu'il y a eu des débats en France uniquement avec Ce Soir ou Jamais. Ce qui n'est pas faux d'ailleurs parce qu'avant Ce Soir ou Jamais, on se disait déjà qu'il n'y avait plus de débat. Mais franchement, je ne sais pas. Je pense que les choses ont changé, que les gens ont les moyens aujourd'hui technologiques d'être confortés dans leurs opinions. Donc, on l'a dit pour les réseaux sociaux. Ah oui, mais quand vous êtes sur les réseaux sociaux, vous n'êtes plus sollicité que par des gens qui pensent comme vous. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi à la télévision. Aujourd'hui, il y a quantité de chaînes. Chacun peut aller sur la chaîne qui lui convient où il va entendre ce qu'il a envie d'entendre. Et donc, ce n'est pas très propice au débat, ça. Les gens, au fond, aimaient Ce Soir ou Jamais parce qu'il y avait tout le monde. Donc, si vous étiez d'extrême droite, la seule émission où vous entendiez des intellectuels d'extrême droite, c'était sur Ce Soir ou Jamais. Pas tous les soirs, mais enfin, il y en avait. Pareil pour l'extrême gauche, pareil pour les écolos, les écolos radicaux. Si vous étiez souverainiste, la seule émission où vous entendiez des intellectuels souverainistes, c'était dans Ce Soir ou Jamais. Pareil pour les anti-euros, etc. Donc, tout le monde, enfin, tous les gens qui s'intéressaient à ça venaient sur Ce Soir ou Jamais et trouvaient que c'était formidable. Mais aujourd'hui, si vous êtes anti-euros, il doit y avoir une chaîne anti-euros ou il doit y avoir un type qui fait son blog anti-euros et qui vous dit exactement ce que vous avez envie d'entendre. Vous n'avez plus tellement envie que ce type soit obligé de débattre avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui. Vous avez envie qu'il vous dise « Non, l'euro, c'est nul. Ah, il faut sortir de l'euro. » Eh bien, c'est pareil pour à peu près tout. Donc, je pense qu'on n'est pas à une époque... Alors, c'est vrai que, sans doute, que les dirigeants de chaîne ont peut-être un peu peur du débat. Ils ont tort. Mais je pense que les téléspectateurs n'en ont pas particulièrement le goût. En tout cas, ils en ont moins le goût qu'avant. Voilà. Est-ce que vous étiez las, vous ? Pardon ? Est-ce que vous étiez las au bout d'un moment du débat ? À la fin de ce soir ou jamais, je trouvais que les choses se tendaient, commençaient à se tendre, que les fanatiques de tous bords commençaient à donner le ton, qu'il devenait de plus en plus difficile d'organiser des débats en vous. On m'accusait constamment de « Pourquoi vous invitez un tel ? C'est que vous êtes d'accord avec lui ? » Vous voyez, c'est permanent. Je dis « J'invite tout le monde. » Et je me conduis avec tout le monde de la même manière. Mais ça devenait de plus en plus tendu. Les gens, au fond, avaient de moins en moins envie d'entendre la contradiction. Et en ce sens, je n'étais pas mécontent d'arrêter ce soir ou jamais au bout de dix ans. Mais je pense que c'était déjà, au fond, une conséquence des réseaux sociaux, d'Internet. On commençait, chacun commençait à cultiver son... ni ses doutes, ni ses certitudes. Je n'ai jamais vu personne changer d'avis à la fin d'un débat. Et vous ? J'en ai vu changer d'avis pendant le débat. Ah bon ? C'est très rare. Ah oui, oui, voilà. Je me souviens très bien... C'est quoi la phrase de Gamma ? C'est pas la majorité du genre. Je me souviens très bien d'un invité. Et là, tout à coup, je ne sais plus qui c'est, malheureusement, parce que je vieillis. Mais je me souviens d'un invité qui, au milieu du débat, a dit, écoutez, je viens de changer d'avis et de remercier la personne avec qui il venait, justement, de discuter où il n'était pas du tout d'accord et il lui dit, je viens de comprendre que j'avais tort. Alors maintenant, c'est vrai que c'est très rare de changer d'avis pendant un débat. Mais pourquoi on débat, alors ? Alors, on débat pour que les gens qui regardent le débat changent d'avis. C'est pas la même chose. Ça, ça peut arriver. Oui. Mais même s'ils changent pas d'avis, c'est pas le plus important. Le plus important, quand vous regardez un débat, en tout cas un débat qui est bien fait, comme j'espère c'était le cas dans ce soir ou jamais, c'est-à-dire où vous entendez vraiment des gens très différents, pas un débat entre l'opposition et la majorité, vous voyez ? Non, un débat où vous faites rentrer des contestataires, des gens très différents et qui, tout à coup, vous montrent le problème sous un angle auquel vous n'aviez pas pensé. L'important, à ce moment-là, c'est pas tant que vous changez d'avis, ça peut arriver, mais c'est surtout que vous allez comprendre enfin où est le problème. Vous allez comprendre ce qui oppose les uns et les autres et vous y compris et c'est déjà un pas important de comprendre où est le problème. Très souvent, on a des visions très superficielles des débats. On est contre, on est pour, pour des raisons presque d'atavisme, d'éducation. Tout à coup, quand on vous pose bien le débat, vous comprenez vraiment ce qui oppose les uns et les autres et ça peut être des choses très différentes, et bien là, vous avez fait un progrès. Moi, ça m'est arrivé très souvent au cours de ce soir-là. J'ai dit, mais au fond, c'est là le problème, c'est pas là où je croyais. On entre ? Dans une librairie ? Vous lisez beaucoup, vous le dites, vous lisez tout le temps. Vous prenez encore du plaisir à lire ou c'est du travail ? C'est du travail la plupart du temps. Bonsoir. 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 Après, quand je suis en vacances, ça redevient du plaisir. Vous vous souvenez de votre premier choc littéraire et à quel âge ? Oui, c'était à 8 ans. C'est vrai, c'était le Passemuraille de Marcel Aimé. Mais c'était des nouvelles et j'avais adoré ça. C'est la première fois en fait que je lisais de la littérature, sans le savoir. Mais c'était merveilleux. Et après, ça n'a plus cessé. Après, j'ai lu... Mais j'ai mis très longtemps à lire les classiques, c'est-à-dire les grands romans du 19e, Flaubert, Stendhal, Tolstoy. Je les ai lus après 30 ans parce que je me targuais évidemment de lire que des trucs qui n'étaient pas au programme, si vous voulez. Et c'est une chance d'ailleurs parce que j'ai beaucoup aimé plein de choses. Si j'avais lu les très grands avant, je les aurais moins aimés forcément. Alors que de finir par les très grands, c'était plutôt un avantage. Et aujourd'hui, quand je suis en voyage ou en vacances, je ne relis que, pour le plaisir cette fois, que les classiques, que les très grands. Cette passion pour la littérature, elle est personnelle ou elle est le fruit d'une éducation ? Non, moi, pas du tout. Chez moi, il n'y avait pas de livres. Alors mes parents avaient très souvent lu les livres dont je leur parlais, mais ils ne les avaient plus, ils ne les avaient pas gardés et ils ne lisaient plus. Et donc, je me suis vraiment fabriqué tout seul dans ce domaine, à peu près dans tous les domaines, d'ailleurs. J'ai eu des parents formidables qui m'ont fait une conscience dingue, mais je me suis fabriqué tout seul. Tiens, à 18 ans, on parle d'âge, à 18 ans, vous devez conseiller un livre à lire. Ben, à 18 ans. Vous savez que Frökenstein, enfin, Frökenstein, le professeur et le monstre, Où est-ce qu'il est ? sont nés dans l'imagination d'une jeune fille de 18 ans, Marie Chalet. Mais vous pouvez leur conseiller aussi, à 18 ans, de lire le discours sur la servitude volontaire. Oui, c'est ça, le discours sur la servitude volontaire de la Boétie. Tout le monde en parle de ce livre. Il a été écrit par un garçon de 18 ans. Donc, on lit un livre écrit par quelqu'un de son âge. Je pense que c'est quelque chose, en tout cas, personne ne l'a jamais fait puisqu'on ne savait pas l'âge. Donc, si les Burst-de-Bow peuvent servir à ça, j'en serais ravi. Je serais curieux de savoir ce que ça fait de lire L'étranger à 28 ans. L'étranger de Camus, je pense qu'à 28 ans, c'est plus intéressant. Je ne le trouve pas, Chalet. Et alors, à 63 ans pour un retraité ? Je ne suis pas retraité, j'ai 63 ans. Je n'ai pas dit ça. Je ne sais pas, à 63 ans, ils ne sont pas encore prêts à les Burst-de-Bow de 63 ans. Ils ne sont pas encore... Mais regardez, par exemple, Belle du Seigneur d'Albert Cohen. Ça doit être le roman qui est dans toutes les chambres des jeunes filles depuis 25 ou 30 ans. C'est très marrant, c'est un livre qui a été publié par un homme de 73 ans, qui racontait la SDN. C'est sorti en 68. Oui, bien sûr, avant l'ONU, l'échec de la SDN. Ils parlent de la SDN dans un roman qui sort en 68. Bon, mais ça, c'est les dates. Ça n'a pas tellement d'importance. Enfin, si, ça en a, bien entendu. Mais quand on ouvre les Burst-de-Bow qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus de date, il n'y a plus que des âges. Et là, vous dites, c'est le roman d'un homme de 73 ans. Et c'est quand même assez marrant que les jeunes filles d'aujourd'hui lisent le roman d'un homme de 73 ans. Quelle littérature vous parle le plus ? Plus aucune aujourd'hui. Enfin, elle me parle moins aujourd'hui parce que ma vie est faite. La littérature, c'est comme le cinéma, c'est quelque chose qui vous aide à démarrer dans la vie. Vous allez profiter de l'expérience des plus grands génies de l'histoire. Quand vous lisez Dostoyevsky, vous êtes dans la tête de Dostoyevsky. Tout ce qu'il écrit est vrai et tout ce qu'il écrit est beau. Et c'est toujours vrai et toujours aussi beau 100 ans plus tard. Ça, c'est de l'art. Vous voyez, ce n'est pas la culture. Tout ça, c'est la culture. C'est l'ère du temps. C'est aujourd'hui. Dedans, il y en a quelques-uns qui resteront dans 50 ans, dans 100 ans. Ce sera toujours aussi vrai et toujours aussi beau. Ça, c'est de l'art. Et c'est vrai pour la musique, c'est vrai pour la peinture, c'est vrai pour tout. Qui sur cette table ? Peut-être pas sur cette table. J'en sais rien du tout. Je me garderais bien de le dire. On parle souvent d'un Walbeck, par exemple. C'est vrai ? Un Walbeck, par exemple, on le dit souvent. Il faut voir. Certains ne seront reconnus que plus tard. C'est ça, la postérité. On le sait que c'est de l'art. Alors évidemment, les génies, en général, savent qu'ils sont des génies. Ah oui ? Ah oui, toujours. Mais il y a tous les autres qui pensent qu'ils sont des génies et qu'ils ne le sont pas. Donc ça bruit les pistes. Mais évidemment, il n'y a que le temps qui vous dit que vous étiez un grand. Mais alors pourquoi je les lis ? Pour moi, ce n'est plus tellement important parce que ma vie est en faite. Je n'ai plus besoin d'eux pour savoir ce que la vie peut me promettre. Alors c'est à vous d'écrire. Non, ce n'est pas ça. Ah si ? Quand on a lu et qu'on... Le cinéma, c'est un truc d'adolescent. Moi, j'ai adoré le cinéma quand j'étais adolescent. Mais assez vite, j'ai eu l'envie de vivre ce que j'avais vu dans les films. Vous voyez ? Pas de voir éternellement des films. Ça, c'est un truc quand même un peu passif. À un moment, on veut vivre ce qu'on a vu, ce qu'on a lu dans les romans, vivre ce qu'on a vu dans les films. et écrire. J'y reviens. Vous pourriez ? Vous auriez envie ? Vous avez écrit les bars des boucles. Je voulais être écrivain quand j'étais jeune, mais quand je me suis rendu compte que je ne serais pas un grand écrivain, j'ai redoncé. Je me suis dit qu'il était plus facile d'avoir une petite place dans l'histoire de la télé que dans l'histoire de la littérature. L'histoire de la télé est moins embouteillée par les géants. Est-ce que le niveau culturel des Français vous inquiète ? Non. Pourquoi ? Vous allez bien ? Non. Pourquoi ? Vous avez toujours essayé de faire des émissions culturelles pour leur apprendre des choses. Eh bien, c'était plutôt... Vous voyez, il y avait 700 000 personnes qui regardaient ce soir ou jamais tous les soirs. Formidable. C'était pourtant une émission quand même assez haut de gamme. Donc, non. Pourquoi ? Vous savez, le côté, les gens ne lisent plus. Moi, quand j'étais enfant, je me souviens que tous mes copains ne lisaient que des bandes dessinées. Aucun ne lisait des romans. J'étais quasiment le seul. Donc, ça ne date pas d'hier. Ça fait très longtemps. Les émissions culturelles sont toujours imaginées, pensées comme étant un peu chiantes. On les trouve toujours un peu... Je crois qu'il n'y en a plus, non ? Si, il y en a encore ? Je ne sais pas. On m'a dit qu'il n'y en avait plus. Allumer la télé. Je ne sais pas. Mais, c'est comme toutes les émissions. Si vous n'emmerdez pas, si vous refaites éternellement la même émission que depuis trop de temps, c'est sûr que il faut savoir s'adapter. Il faut faire des choses nouvelles. Émissions culturelles sans que ce soit chiant. J'ai essayé. Paris dernière, c'était une émission culturelle. Personne n'a jamais trouvé ça chiant. Et pourtant, vous aviez tous les écrivains, vous aviez tout le monde qui venait là, les acteurs. Ce soir ou jamais, personne n'a trouvé ça chiant et il y avait tout le monde. Donc, à un moment, vous faites quelque chose qui soit du spectacle aussi. Ce soir ou jamais, c'était une émission de spectacle intellectuel pour moi. On voyait les gens réfléchir. C'est sûr que quand vous faites la même éternelle émission culturelle avec Machin qui vient faire la promotion de son livre ou de son film et puis des chroniqueurs qui font des chroniques, c'est sûr que les gens pensent qu'ils ne prennent pas de risque. Moi, je pense qu'ils prennent au contraire un risque énorme. C'est d'emmerder tout le monde. D'ailleurs, ça ne marche pas tellement. D'ailleurs, ça a disparu. Tout simplement. Est-ce que les gens ont vraiment envie de culture à l'intérêt ? Non. Si vous leur demandez ce que les gens veulent, ils vous répondent tous des émissions culturelles. Mais ça, c'est l'attitude. Le comportement, c'est qu'ils vont regarder tout sauf les émissions culturelles en question. Ça, c'est le comportement. Donc, l'attitude et le comportement, ce n'est pas la même chose. On est toujours plus plus haut de gamme dans son attitude que dans son comportement. Mais je suis pareil, sans doute. Alors, s'il y avait un seul chef-d'oeuvre avec lequel repartir d'ici ? Il n'y avait jamais qu'un seul chef-d'oeuvre. Il y en a plein. Non, vous êtes obligé de choisir. Vous savez, le livre de l'île déserte, etc. Ah oui. Il y en a plein que j'ai, vous savez. C'est les livres de cinéma, les livres de théâtre. J'aime beaucoup les livres de cinéma. Je vous conseille les chroniques de Truffaut. Celle qui était parue dans Art. Oui. C'est un livre formidable. Je n'aime pas tellement Truffaut, mais je dois dire que ses articles sont formidables. Drôlement méchants. Et pas que. Oui, mais très bien décrits. Et puis, il a souvent raison, ce qui est important. Mais je ne suis pas un très grand fan des films de Truffaut. Il y en a certains, qui sont très, très beaux, mais ce n'est pas forcément... Vous n'avez pas Truffaut, vous n'avez pas la nouvelle vague ? J'aime bien la nouvelle vague. Ça dure quoi ? La nouvelle vague, après, une fois qu'ils ont pris les places, ils font des films comme on faisait ceux dont ils disaient du mal. Si vous voulez, je préfère Henri-Georges Clouseau à Chabrol et à Truffaut. Mais j'aime bien Chabrol et Truffaut, quand même. Vous n'arrivez même pas à trancher. Vous ne tranchez jamais. Vous ne vous positionnez jamais. Si, je peux me positionner, mais je peux vous dire que Clouseau, pour moi, c'est le plus grand réalisateur français des années 50. Mais bon, après, ce n'est pas pour autant que les autres n'existent pas. À quoi ça sert d'être tranchant, d'être tranché ? Tout est dans la nuance. Il y a quelqu'un qui a fait un livre, un éloge de la nuance, d'ailleurs, c'est Birnbaum. Voilà un livre tout à fait d'époque. Mais si vous n'aviez que des gens nuancés sur vos plateaux ? J'ai eu beaucoup de gens nuancés sur les plateaux et c'est très bien d'être nuancés. Je ne suis pas pour le clash. Le clash, c'est de la vulgarité, le clash. Le clash, c'est quand on empêche l'autre de parler, c'est de vouloir le faire taire, c'est le début de la guerre civile. Moi, je suis pour le débat. Le débat, c'est le signe d'une bonne santé de la démocratie. Ça veut dire qu'on est capable de ne pas être d'accord, mais quand même de s'écouter, de se discuter et surtout de vivre dans le même pays. Le clash, c'est le début de la guerre civile. Ça, par exemple, c'est considéré comme un chef-d'œuvre. Ça a un peu vieilli en réalité, mais je trouve. Eric Hambler, le masque de Dimitrios, roman d'espionnage, il est dans les birthday books. Je ne me souviens plus à quel âge il l'a écrit, mais c'est dans les birthday books. on doit pouvoir le trouver. 1909-1998. Eh oui, de toute façon, c'est... ces années de naissance. de Marc. Mais en fait, l'idée des birthday books... Parue en 1939, donc, il y avait 30 ans. L'idée des birthday books m'est venue exactement comme ça, dans une librairie, pas dans celle-ci. J'ouvrais un livre comme ça, et c'était une biographie d'Hitchcock. Et je regarde et je tombe sur une page où on dit qu'il avait 50 ans et il était en train de faire tel ou tel film, j'ai oublié lequel. Et je me suis dit, tiens, c'est drôle, on dit l'âge. Parce qu'on ne dit jamais l'âge. Dans une biographie de cinéaste ou d'homme politique, on ne dit jamais leur âge. Et je me dis, tiens, il était plus jeune ou plus vieux que je ne pensais. Et là, tout à coup, je me suis dit, mais ce serait intéressant de regarder à quel âge les gens ont fait les choses. Vous voyez, Lee Harvey Oswald, on sait tous qu'il a assassiné le président Kennedy le 22 novembre en 1963 à Dallas. Quel âge il avait ? Quel âge il pouvait avoir ? Aucune idée. 25 ans ? 24 ans. 24 ans. Bravo. Souvent, quand on le demande aux gens, les gens pensent qu'il n'est plus vieux. Ah oui, non ? Non, il a 24 ans. Et Principe, qui assassine l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo en 1914, il a 19 ans. 19 ans. Et vous allez devenir complètement... Vous savez, il y a des gens qui normalement connaissent les dates, vous connaissez les âges. Non. Sauf que j'en connais quelques-uns, mais je ne pourrais pas tenir longtemps parce que je les mélange tous. Mais pour certains, j'ai été très étonné, très étonné de l'âge qu'ils avaient, mais aussi bien pour des artistes que... Regardez, Picasso, quand il peint Guernica, il a déjà 55 ans. On est persuadé que Picasso est jeune quand il peint Guernica. C'est un tableau de jeunes. Non, il a 55 ans. Et Léonard de Vinci a 51 ans quand il commence à peindre la Vioquonde. Moi, je pense que... Ça m'étonne moins. Moi, je pense qu'il faudrait changer les musées. C'est-à-dire, au lieu de classer les œuvres en fonction du pays, de l'époque... Oui, de l'époque. Vous les classez en fonction de l'âge de l'auteur. Vous avez la salle 26 ans. La salle 26 ans, elle est incroyable. Vous avez Picasso... Enfin, vous avez les tableaux cubistes, les premiers, de Picasso et de Braque. Ils ont 26 ans, tous les deux, quand ils commencent à faire du cubisme. Vous avez les premiers rédimètes de Marcel Duchamp. Vous avez les premiers tableaux pointillistes de Georges Saurat. C'est vraiment un âge où les peintres, en tout cas, révolutionnent leur propre art. 26 ans. C'est très intéressant. Mais si vous les aviez tous dans la même salle, tous ces tableaux-là, ce serait étonnant. Ce serait une autre lecture de l'histoire de l'art auquel personne n'a jamais pensé. Vous pensez que sans le savoir, on pourrait se dire tiens, ça, c'est le tableau ? Bien sûr que non. Non, bien sûr que non. Mais je pense que si, en tout cas, on le faisait, si on les mettait toutes là, peut-être qu'on verrait des choses qu'on n'a jamais vues. Par exemple, il y a un tableau très célèbre de Botticelli, c'est la naissance de Vénus. Tout le monde le connaît. Il y a une autre naissance de Vénus qui est très connue, c'est celle de Cabanel, le fameux pètre pompier qui est au musée d'Orsay. Eh bien, les deux tableaux étaient peints à 39 ans. Est-ce que c'est le hasard ? Ou est-ce qu'à 39 ans, on a envie de peindre la naissance de Vénus ? Je ne sais pas. Mais ça s'est passé à 4 ou 5 siècles de distance. On continue la soirée ? On avance ? Je vous suis. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci. Bonne soirée. Je suis vraiment étonné que vous ne regardiez plus la télé. Je n'ai jamais regardé tellement. Oui, mais vous deviez bien avoir une idée pour construire votre émission. Non, d'ailleurs, je l'ai construite comme je l'ai construite parce que justement, je ne regardais pas la télé. Je suis loup. Sinon, j'aurais fait comme tout le monde. Peut-être que vous auriez eu des idées, des petits trucs en plus ? Non, je pense que non, c'est le contraire. On est forcément influencés. Est-ce que le niveau baisse ? Alors bon, certains diront, le niveau baisse pour des questions d'audience ? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que c'est une logique qu'ont certains ? En venant de la culture, hmm, problème, problème, on ne va pas faire d'audience. je pense que le niveau... je pense que le niveau... je pense qu'aujourd'hui, la télévision aime ce qui est moyen. On a tendance à se débarrasser, bon, de ce qui est trop nul, mais aussi de ce qui est très bien, de ce qui est trop bon. On aime ce qui est moyen. bon, c'est l'impression que j'ai en étant quelqu'un, encore une fois, qui regarde ça de loin et distraitement. Mais d'après ce que j'entends, ce que je lis, les déclarations des uns et des autres, j'ai cette impression-là depuis quelques années déjà. voilà, que c'est devenu une médiocratie. Médiocre, voulant dire moyen. C'est un manque d'ambition ? Non, c'est qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire. Tout ce qui est trop bien, c'est élitiste, c'est ceci, ce que vous dites, ça va faire fuir les gens, etc. Donc, on aime ce qui est moyen, ce qui ne fait pas de vagues. C'est une façon de gérer qui doit se défendre. Ce n'est pas, moi, ce que j'ai envie de faire. Est-ce que, d'une certaine manière, elle a capitulé face aux plateformes, face à YouTube ? Non, non, pas du tout. D'abord, ce n'est pas forcément la concurrence des chaînes de télévision, ce n'est pas les plateformes. C'est YouTube, justement. Oui. Mais ils n'ont pas capitulé, pas du tout, même. Mais c'est sûr que la jeune génération, elle continue de regarder la télévision, mais elle ne le sait pas parce qu'elle la regarde sur YouTube. Donc, elle a l'impression qu'elle regarde d'autres choses. Mais en fait, elle regarde de la télévision. YouTube, c'est de la télé ? Évidemment. Là, vous êtes en train de faire de la télé. Le fait que ça passe sur Internet, ne change rien. On est quand même en train de faire de la télé. Vous voyez ? Avec un matériel un peu similaire à celui que j'avais quand je faisais Paris-Dadière. beaucoup plus gros et plus éblouissant. Mais bon, ce n'est pas très différent. Vous auriez pu diriger, vous, une chaîne de télé ? Ah non. Être directeur des programmes ? Non, non. Je me souviens, on m'avait proposé un moment d'être directeur des programmes de France Inter. Ah oui ? Il faudrait que j'écoute la radio. Ce qui ne me viendrait pas d'esprit. Et quand bien même j'écouterais la radio, je serais infoutu de savoir ce qui peut intéresser les auditeurs, des gens qui écoutent la radio. Moi, je sais ce qui m'intéresse, moi. Et les émissions que je fais, ça a toujours été ce que j'avais envie de voir, moi. Oui. Avec un peu de chance, c'est aussi ce qu'ont envie de voir une partie des téléspectateurs. Oui. Pas la majorité. Je ne suis pas quelqu'un qui a envie d'aller à 20h30, si vous voulez. Moi, j'ai envie d'aller à la marge. Mais il y avait suffisamment de monde pour que mes émissions soient regardées. Mais c'était un coup de chance où j'étais dans l'air du temps, si vous voulez. Mais sinon, je n'ai aucune idée de ce que les gens ont envie de voir. Et en plus, je m'en fous. Je ne regarde pas les audiences. Je vais toujours demander à ce qu'on ne me donne pas les audiences. Vous me dites au bout d'un certain temps si ça marche ou si ça ne marche pas. mais de voir les audiences tous les jours, c'est un travail que je respecte tout à fait. Il y a des animateurs qui le font et je ne leur jette pas la pierre. Ils ont tout à fait raison et ils modifient en fonction. Mais pas moi. Moi, non. Moi, j'essaye de faire ce que... le mieux possible l'émission que j'ai envie de faire. Mais si vous me dites oh là là, hier, il y avait Machin qui a parlé pendant 2 minutes, les gens ont zappé, je lui dis je m'en fous. On vous a beaucoup reproché d'avoir invité certaines personnes. On ne m'a pas beaucoup reproché. Il y en a 4 qui me l'ont reproché et depuis, tous les journalistes me répètent la question parce qu'ils ont peur que s'ils ne la répètent pas, on les juge mal. Non, pas du tout. On compense qu'ils sont un peu trop complices. Je sais que vous allez parler de Kassovitz et compagnie qui... Vous le savez puisque je lui ai répondu 500 fois. Ce n'est pas ça ma question. Certains invités qui ont fait monter par exemple des idées. Je sais n'importe quoi. Mais pourquoi ? Qui j'ai invité qui ait fait monter des idées par ma faute parce que personne n'en avait jamais entendu parler. C'est débile. Enfin, c'est... Est-ce que vous regrettez certains invités ? Pas du tout. Jamais, absolument pas. Je n'ai pas invité les gens parce que je les aimais. Je ne les ai pas invités parce que j'avais de la sympathie. Je les ai invités parce que l'actualité le commandait. Oui. Voilà, c'est tout. On peut plus tard le regretter. Certains regrettent d'avoir invité certains médecins au début du Covid par exemple et l'actualité le demandait. Ils ont tout à fait raison. Mais moi, il se trouve que je n'ai pas invité ces médecins-là. C'est comme ça. Et donc, vous savez ce que vous pourriez regretter. Moi, je ne regrette pas les choix éditoriaux que j'ai fait au sens où c'était ce qu'il fallait faire à ce moment-là. Quand tout le monde parle de Dieu donné, moi, je donne à Dieu donné l'occasion de se défendre. Mais face à lui, il y a la lycra et puis il y a Thierry Lévy. Vous voyez ? Je ne donne pas une tribune à Dieu donné. Mais, en revanche, on ne peut pas me faire le reproche d'avoir fait une émission anti-Dieu donné, sans Dieu donné, d'avoir interdit Dieu donné de télé alors que d'autres qui proféraient des horreurs par ailleurs, eux, étaient accueillis à bras ouverts. On ne peut pas me le reprocher. Vous voyez ? J'ai invité parce qu'on parlait de lui parce qu'il était dans l'actu. On n'en a pas parlé parce que je l'avais invité. Est-ce qu'il fallait inviter dans les années 80 Jean-Marie Le Pen à la télé ? Évidemment. Bien entendu. Bien entendu. Alors là, vous pouvez dire, en revanche, dans le cas de Jean-Marie Le Pen, ouais, il a commencé à monter dans les sondages parce qu'il a été invité à la télé. Ça, c'est vrai. Mais c'est un homme politique. Ça n'a rien à voir. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, il aurait fini, lui ou un autre, par monter dans les sondages parce que c'était la réaction au pouvoir socialiste de l'époque, à toutes sortes de choses. Mais quoi qu'il arrive, oui, il fallait l'inviter. Bien sûr. Bien sûr. Vous ne pouvez pas décider comme ça lui, ça va, lui, ça ne va pas, lui, c'est bien, lui, ce n'est pas bien. Ce n'est pas possible. C'est fini, tout ça. On ne peut plus faire ça. Les gens le savent. Et parce qu'ils le savent, non seulement ils vous en veulent, mais en plus, ils adhèrent encore plus parce qu'ils ont l'impression que vous l'avez censuré, que vous voulez leur cacher. Vous savez, tout le complotisme, ça vient aussi de ça. C'est l'impression que les dominants ont un discours officiel qui vous mentent, etc. Il ne faut pas donner prise à ça. Donc, c'est très mauvais qu'il y ait des gens qui, tout à coup, ne peuvent plus se défendre. On les attaque. Tout le monde a le droit de les attaquer, mais ils ne peuvent plus se défendre. Non, ce n'est pas possible. Je vais demander si vous aviez des regrets sur les invités. Est-ce que vous avez des regrets dans la vie et dans vos choix de carrière ? Pas tellement. Non. Je suis assez fataliste. Donc, je pense que toutes les choses arrivent parce qu'elles doivent arriver ou parfois n'arrivent pas aussi parce qu'il ne faut pas qu'elles arrivent. Vous voyez, j'ai une façon de ne jamais me fâcher avec le réel. Est-ce que vous regrettez d'être allé sur RT ? Absolument pas. Non, je me suis beaucoup amusé. J'ai fait une très bonne émission qui s'appelait Interdit d'interdire. Et ça s'adressait autant aux Russes qu'aux Français. Et j'en suis parti avant que Vladimir Poutine envahisse l'Ukraine parce que j'étais sûr qu'il allait envahir l'Ukraine et qu'à partir du moment où il allait envahir l'Ukraine, je ne pouvais plus faire une émission sur une chaîne russe parce que la France et la Russie allaient se retrouver dans les deux camps opposés. Et honnêtement, pourquoi vous êtes allé là-bas ? Et je l'ai dit d'ailleurs sur TV Figaro. Oui, dans le bon. Absolument. Parce qu'il se trouve que ça tombait sur eux. Et je me souviens d'ailleurs, la plupart des gens à ce moment-là disaient que peu importe quoi, c'est du bluff, il n'attaquera pas l'Ukraine, etc. Et puis, il a attaqué l'Ukraine. Et à partir de là, après ce que j'avais fait, on a reproché à François Fillon, lui, de rester au conseil d'administration de je ne sais plus quelle grande entreprise russe. Il a été obligé de démissionner à cause de moi, le pauvre. Pourquoi est-ce que vous y êtes allé honnêtement ? C'était une question d'argent ? Pas du tout. Je l'ai dit très clairement à l'époque, je ne m'en suis pas caché. Par goût de la transgression, d'abord. Et puis deuxièmement, parce que c'était la seule chaîne qui m'a donné carte blanche pour organiser des débats où je pouvais inviter tout le monde. où je pouvais, où il n'y avait aucun sujet tabou. D'ailleurs, dès la première émission, Nicolas Baverez a dit du mal de Poutine. C'était réglé, comme ça. Et voilà. Et je me souviens d'une émission de radio, où il m'a dit « Mais comment ? Vous pouvez aller là ? » Et je lui disais « Mais vous devriez vous poser la question autrement. Comment se fait-il qu'en France, la seule chaîne qui me demande de faire une émission de débat, ce soit une chaîne russe ? » J'ai fait pendant 10 ans une émission de débat dont vous me parlez encore aujourd'hui, alors que pour moi, c'est assez lointain tout ça. Mais on m'en parle tous les jours. Toutes les émissions que je fais ou que je suis interviewé sur quoi que ce soit, on me reparle. « Ah, ce soir ou jamais, c'était formidable. » Voilà, je suis le totem. Et le totem, une fois qu'il arrête cette émission-là, c'est fini. On lui dit « Ah non, plus jamais d'émission de débat comme ça, etc. » Mais est-ce qu'il voulait se servir de vous, cher ? Ils se sont dit « Ah, il y a une prise. » Mais non, mais attends, vous en voulez. S'ils voulaient quelqu'un qui vienne faire la propagande de Poutine, vous pensez bien que ce n'est pas moi qui serais venu chercher. Il y en a plein d'autres qui font de la propagande, pas gratuitement, mais quand même avec beaucoup d'entrain. Je suis le dernier mec qu'on vient chercher pour faire de la propagande. Ils sont venus me chercher parce que je représentais ça, cette liberté, ce débat, et qu'aucune chaîne ne voulait plus incarner ça. Alors évidemment, pour eux, c'était tout bénef. C'était de dire « Vous voyez, les chaînes sont plus capables d'organiser des débats contradictoires, nous on peut. » Vous pensez que tout le monde disait que vous seriez catalogué et puis finalement, vous ne l'êtes pas ? Pas du tout puisque les gens ont vu les émissions que je faisais. Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent ? Non, on ne va pas se mentir. Il n'y avait pas une audience faramineuse. Non, mais ça ne fait rien. Croyez-moi, tous... Pardon de vous le dire, les gens n'ont pas vu votre émission. Mais évidemment. Et d'ailleurs, je l'avais dit aussi. Je lui ai dit « Vous savez, je ne vais pas faire d'audience, rassurez-vous, tout va se bien se passer. » Et je me fous de l'audience, moi. Si je suis regardé par mille personnes... Non, mais est-ce que finalement, ce que vous avez dit d'ailleurs dans le buzz en disant « Je quitte RT » qui d'un seul coup vous a réhabilité en disant « Je le quitte pour ces raisons-là. » Mais non, mais personne ne... Pendant trois ans où j'ai fait RT, la semaine où je suis allé RT, j'ai eu cinq ou six papiers pour dire « Oh là là, quelle horreur ! » Le Télérama, je crois, a regardé mon émission pendant toute la semaine en cherchant un truc qu'ils allaient pouvoir me reprocher. Ils ne l'ont pas trouvé. Et pendant les trois ans où je l'ai fait, personne n'a trouvé quoi que ce soit à me reprocher. C'est-à-dire quelque chose que j'aurais fait parce que j'étais sur RT que je n'aurais pas fait si j'avais été sur une autre chaîne. Rien. Donc voilà, c'est tout. Pourquoi les gens ne m'ont pas voulu ? Parce qu'il n'y avait pas de raison de m'en vouloir, tout simplement. Et en plus, alors pendant très longtemps, je pensais que toutes ces émissions témoigneraient pour moi, mais dans la grande tolérance qui n'est la nôtre, évidemment. Mais ça aussi, je m'en doutais. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai quitté RT. C'est que dès l'instant, il y aurait la guerre. Évidemment qu'RT allait disparaître. France 24 est toujours en Russie. Ils n'en ont rien à foutre. Mais nous... Vous comprenez ? Mais c'était logique. Je connais la France. Je savais très bien que dans une situation comme celle-là, ce que je pouvais faire sur RT devenait inaudible, impossible. C'est aussi pour ça que je suis parti. Je ne pouvais pas continuer de faire une émission sur une chaîne russe alors qu'on n'est pas en guerre avec la Russie, mais on est dans nos camps opposés. CNews, ça s'est arrêté discrètement ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous êtes resté quelques mois ? Parce que sur CNews, alors c'est encore autre chose. Je faisais sur CNews une émission vraiment... Je voulais CNews, avec une émission avec un débat très contradictoire, etc., etc. Et je pense que les téléspecteurs de CNews n'avaient pas envie de regarder cette émission et qu'en même temps, les autres, ceux qui n'étaient pas des téléspecteurs de CNews, ne savaient pas qu'elle existe. Donc je pense que j'ai vidé la salle. Vous en parlez tout à l'heure, mais est-ce que vous êtes un peu passé de mode ? Ce n'est pas une question que je me pose et à vrai dire, je m'en foutrais complètement. Oui, j'imagine. Ça fait une heure et demie qu'on est ensemble et je pense que vous en foutez. Oui, je m'en foutrais complètement. Je ne sais pas. Il faut croire que non puisqu'on n'arrête pas de me dire « Ah, est-ce que c'était bien ce soir ou jamais ou Paris dernière ? » Et quand il y a des Paris dernières qui sont sur Internet, vous avez des jeunes de 20-25 ans qui ne reviennent pas que cette émission ait pu avoir lieu sur une chaîne de télévision en France. Pour eux, c'est dingue. Donc, dans ce sens, je dirais non. D'un autre côté, oui, je me souviens, il fut un temps où tous les journalistes se sentaient obligés de dire du bien de moi. Vous voyez ? Ils me trouvaient tous extraordinaire. Même ceux dont je savais parfaitement qui me détestaient. Mais en public, ils disaient tous du bien de moi. Je peux dire qu'à ce moment-là, j'étais un peu le jeune homme à la mode, si vous voulez. Et ce temps-là, effectivement, vous avez tout à fait raison, il est complètement passé. C'est même plutôt bien vu, je pense, pas sur toutes les chaînes, mais dans certaines. Je pense que c'est plutôt bien vu de dire du mal de Frédéric Tény. Vous avez rencontré Vincent Bolloré ? C'est lui qui vous a fait venir ? Non. C'est New ce qui m'a appelé. Je n'ai jamais rencontré Vincent Bolloré. Et je ne sais pas s'il m'a fait venir. Et ça ne me dérangerait pas si c'est ce que vous voulez dire. Vous pensez quoi des milliardaires qui ont de plus en plus ? J'ai déjà dit que s'il n'y avait pas des milliardaires qui investissaient dans la presse, dans la radio, etc., il y aurait beaucoup de titres qui ne seraient plus là, malheureusement. Parce que si on devait compter, comme on l'a fait pendant très longtemps sur les lecteurs, vous savez, l'économie des médias, elle est née au 19e siècle. Vous faites un journal, vous augmentez le tirage, vous baissez le prix pour que plus en plus de gens le lisent et vous mettez de la publicité qui va payer le reste. ce modèle économique est mort à la fin du 20e siècle. Il est mort pour la presse, mais il commence à être mort pour la radio et pour la télévision aussi. Il intéresse qu'il y ait des milliardaires. Parce que pour l'instant, on n'a pas trouvé le nouveau modèle économique. Vous voyez, c'est très bien comment ça s'appelle le truc des devies plaines ailes. Mediapart. Mediapart, mais Mediapart, c'est une niche. On enquête sur les affaires en France. On n'a pas des correspondants à Londres, à New York et à Hong Kong. Si vous voulez avoir des correspondants à Londres, à New York et à Hong Kong, il faut autre chose que les abonnés de Mediapart. Si vous étiez milliardaire, vous achèterez un journal ? Si j'étais milliardaire, vous n'entendriez plus parler de moi du tout. C'est pour ça que je remercie les milliardaires de prendre des risques d'aller mettre de l'argent dans des radios et dans des journaux parce que moi, si j'étais à leur place, je peux vous dire que je me tirerais. Vous feriez quoi ? Je ne sais pas. J'ai suffisamment de choses qui m'intéressent dans la vie. Je ne m'ennuierai pas mais je ne m'emmerderai pas à dépenser de l'argent pour faire vivre des journaux et des suètes de radio. Donc, heureusement qu'ils sont là. On vous nous emmenait parce que vous connaissez le coin. Ah, on est rue du Bourg-l'Abbé. Ah. On les a pris à l'envers. De mon temps, on arrivait par l'autre côté. C'est-à-dire ? Là, c'est la rue du Bourg-l'Abbé. De votre temps avant Anne Hidalgo, c'est ça ? Non, mais oui, on arrivait par le boulevard Sébastopol et on tournait à droite. On arrivait dans quel état ? Non, mais à l'époque, il y avait un monde dingue ici. Enfin, attention, cette boîte de nuit, je l'ai connue à son ouverture. J'avais 18 ans à l'époque. Est-ce qu'on arrive au bain ? À l'époque, on les appelait les bains-douches. Et il y avait une légende qui voulait que ce soit Coluche qui endettait le propriétaire, ce qui était faux, d'ailleurs. C'est un style de vie, les bains ? Non, ce n'était pas un style de vie. Maintenant, plus parce qu'il y a un hôtel. Non, non, ce n'était pas un style de vie. Mais ça a été une boîte qui a été pendant 20 ans qui était vraiment un des meilleurs clubs. On dit club maintenant. à des meilleurs clubs de Paris qui a eu deux grandes époques. Première époque, New Wave, atmosphère très froide. À l'époque, il y avait encore les piscines, des bains-douches de l'époque. Puis une deuxième période, plus glamour, plus avec Coachal et Hubert Bukomza. Ça, c'est les années 90. Vous vous souvenez de la première fois que vous êtes entré ici ? Pas de la première fois, mais dans les premières fois oui. À quel âge alors ? 18 ans. Quand ça a ouvert, c'était en 1979. Et en fait, la grande boîte de l'époque, c'était le Palace où j'allais et qui a été la seule boîte où toutes les tribus de Noctambule se sont réunies à un moment dans un même endroit. Et puis très vite, les homos ont créé les barres du Marais, les branchés sont venus ici, le showbiz, la jet set sont descendus au privilège. Et après, le Palace était une coquille vide. mais c'était un très chouette endroit. Le communautarisme par le prisme de la fête. Non, au contraire, la fête est extrêmement ségrégée. La nuit est très ségrégée à Paris, un peu partout dans le monde, mais particulièrement à Paris. C'est-à-dire que vous voulez bien que tout le monde s'amuse, mais vous voulez pas que vous vous amusez avec tout le monde. Donc chacun a ses lieux. Les branchés vont pas là où va le showbiz. Le showbiz va pas là où va la jet set. La jet set va pas là où vont les passionnés de techno. Vous voyez, c'est pas les mêmes endroits. La seule fois où toutes ces tribus ont été réunies au même endroit, c'était à l'époque de la disco par Fabrice Emmer qui a créé le Palace. Parce que c'était un endroit tellement gigantesque que vous voyez y avoir tout le monde. Mais ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, il était mort. Je parle de Fabrice Emmer. Et tout le monde est parti et retourné dans son... Et le monde de la nuit est ségréé ? La journée ? Ah non, pas la journée. Mais si on était dans la journée, n'importe qui pourrait aller ouvrir la porte des bains et aller s'asseoir à une table. Mais là, on est la nuit. Donc il y a un type à l'entrée qui peut vous dire non, monsieur. Et alors il va vous dire c'est un club privé ce qui est faux. Ça n'existe pas en France les clubs privés. Mais ça ne fait rien. Il a le droit de vous refuser si vous voulez. Et c'est comme ça. C'est la nuit. Dans la journée, ça n'arrive pas. La journée, vous rentrez dans un restaurant. Après, si vous n'avez pas les moyens de payer l'édition, vous avez des problèmes. Mais personne vous interdira de rentrer. Vous voyez ? On entre ? Si on ne vous interdit pas ? Vous vous êtes déjà fait refouler ? Quand j'étais jeune, bien sûr. Pas d'ici. Mais d'autres endroits, oui. Tiens, très bon journal. Bonjour. Ah. Ça va ? Bonsoir. Venir un mercredi soir. Oui, ce n'est pas grave. On ne vient pas pour ma belle-fille. Enchanté. Enchanté. Bonjour. Bonsoir. Alors, paraît-il que vous allez organiser une fête ici ? Oui, je vais organiser une fête début juin. Parce que moi, les boîtes de nuit, j'ai arrêté les boîtes de nuit. Ah bon ? Oui, complètement. Je viens ici exceptionnellement. À partir du moment où mes enfants ont été en âge d'aller dans les boîtes de nuit, j'ai considéré que ce serait de mauvais goût de les rencontres. Donc, pour moi, c'est leur terrain maintenant, ce n'est plus le mien. Vous pourriez ? Pourquoi vous n'avez pas essayé d'occuper le terrain jusqu'au bout ? Parce que vous avez pas envie. C'est très bien qu'ils soient chez eux. Et son frère est plus jeune. Et je pense qu'ils n'auraient pas arriver là. C'est quoi, votre terrain maintenant ? Les musettes, les balles ? Non, mais ce n'est plus les boîtes de nuit. J'ai beaucoup aimé les boîtes de nuit. Je n'ai jamais été... Vous les regrettez ? Non, pas du tout. Mais je ne regrette jamais rien. à quel âge, on n'a plus le droit de danser ? On n'a plus le droit de faire la fête ? Il y a un âge où on ne peut plus. Je ne sais pas. À quel âge, dans vos bouquins, dans vos birthday book, vous mettriez, tiens, à 46 ans, Frédéric Tadehi a arrêté de sortir en boîte ? Non, c'était plus tard que ça. C'était plus tard que ça. Merci beaucoup. Merci. Mais non, c'est juste à un moment, vous avez l'impression, vous me demandiez si j'étais passé de mode, j'aurais l'impression d'être passé de mode dans le mode 2008. Mais il y a des clubs, Castel, je ne sais pas, c'est toujours comme ça, Castel a toujours aimé les messieurs à cheveux blancs qui se tenent à l'entrée. Castel, ça peut avoir un peu de sa splendeur en ce moment. Ah bon ? Ben oui, c'est plus vraiment... Enfin, c'est toujours aussi beau, mais il n'y a plus le truc en plus. Mais moi, maintenant, je ne sais plus du tout quels sont les clubs vraiment à la mode, quels sont ceux qui n'y sont pas, c'est devenu... Pour moi, c'est devenu un... J'ai l'impression qu'il faut prendre des lieux et créer des choses nouvelles. Mais ça peut durer. C'est toujours très éphémère. De quoi ? Un lieu qui représente la fête dans Paris, ça dure un an, deux ans ? Oui, ça peut durer longtemps. Ici, ça a duré super longtemps. Et oui, ici, ça a duré 20 ans. Mais c'est une exception, là ? Non, en France, les boîtes peuvent durer très longtemps, ce qui n'est pas le cas en Angleterre, par exemple. Et les boîtes, les boîtes qui marchent, elles peuvent durer très très longtemps en France. Mais maintenant, il y a plein plein de clubs aujourd'hui à Paris que je ne connais pas. Est-ce que c'est ici que vous avez fait votre carnet d'adresse, entre 20 et 30 ans ? Non. Entre 30 et 40, non ? Ici, je venais d'abord quand ça a ouvert. Et c'est la première période. Donc période, tout était très sombre, très froid, couleur bleu électrique. On était vraiment, c'est le début des années 80. Et puis, je suis revenu beaucoup dans les années 90 où c'était devenu très glamour. C'était vraiment le moment de la fashion week. C'était vraiment là où il y avait tous les mannequins qui étaient ici. C'était l'époque Claude Schalb, Hubert Boukhobsa. Là, je suis allé, je suis venu beaucoup, beaucoup. Plus encore que quand j'avais 18 ans. Mais on croisait vraiment Bowie ? Oui, on s'est croisé tout le monde. Non, mais vraiment. Bien sûr, oui. On pouvait lui parler comme un inconnu ou non ? Vous ne pouvez jamais parler à tout le monde comme un... Il n'y a qu'un endroit où vous pouviez parler à tout le monde. Un seul endroit qui a démodé d'ailleurs tous ces endroits-là au début des années 2000. Ça s'appelait le Matisse Bar. C'était rue de Pontieux. Ça faisait 30 mètres carrés. Et là, vous aviez le monde entier qui se donnait rendez-vous et tout le monde se parlait. Vous avez parlé à qui ? Je ne sais pas, à Quentin Tarantino, à Yves Saint-Laurent, à tout le monde, tous ceux qui étaient là. Mais c'était un bar, ce n'était pas une boîte de nuit. Et il n'y avait pas David Bowie. C'est toujours des petits endroits qui marchent très fort aussi. Le Baron, ça a marché pendant très longtemps. Oui, aussi. Le Baron, c'était un ancien bar à hôtesse. Et il ne pouvait faire rentrer que 160 personnes. Parce que c'était vraiment petit. et ça a fonctionné justement sur ce côté très, très, très sélectif. Mais c'était le temps où les boîtes de nuit ressemblaient à des appartements. Vous voyez, ça, ça a été une époque. Vraiment, les années 2000, à Ibiza, c'était pareil. Vous aviez les plus grandes boîtes de nuit du monde et puis de temps en temps, vous aviez quelques petits clubs qui ressemblaient à un appartement. Mais Alice a un vrai métier par ailleurs. Elle est peintre. Le fait qu'elle organise une fête, c'est Léonard de Vinci qui avait beau être un très grand peintre, était organisateur de fêtes. Ah, je n'avais pas ça. Ah oui. Quand il travaille pour Ludovic Sforza, le duc de Bilan, il est engagé comme peintre officiel mais aussi comme organisateur de fêtes. C'est un très grand organisateur de fêtes, Léonard de Vinci. Et dans toutes ces petites maquettes, c'était souvent dans des buts. Oui, parce que c'est comme une petite pièce de théâtre. Oui, c'était souvent dans des buts spectaculaires. C'est dans l'idée. Je n'aime pas que c'est que pour ça. Mais il y avait aussi ça. Donc il y a un lien entre l'art et le savoir-faire de la fête. Oui, je pense qu'il y a un lien très fort. Le fait de fédérer, de donner une couleur à une soirée, une thématique, une certaine musique, de la poésie. Je ne sais pas. C'est comme une grande bacchanale. Et c'est cadré dans un tableau. des personnages, des visages. C'est de la mise en scène. Oui, c'est de la mise en scène. Boris Vian ne croyait pas qu'il vendait des livres. Il ne leur vendait pas. Et Boris Vian était connu pour organiser des fêtes et jouer de la trompette au tabou. Il se trouve qu'il écrivait des petits romans comme ça mais qui n'intéressaient pas les romans. Donc une fête, c'est comme un tableau. Il y en a des réussis, il y en a des ratés. Oui, c'est ça. Et puis alors, tous les artistes ne sont pas de bons organisateurs de fêtes. Mais ça peut aller de pair. Est-ce que ici, vous vous êtes fait un style aussi ? C'est votre style, par exemple, la cravate, un peu comme ça ? Ce n'est pas ici. Ah mais si, parce qu'en voyant les gens, en voyant la mode. Quand j'étais petit, on avait des cravates avec des élastiques, les enfants. J'en avais une écossaise, j'ai toujours beaucoup aimé l'écossaise. Et j'en avais une écossaise et je trouvais qu'elle me serrait le cou. Et j'ai toujours aimé les cravates, mais je ne veux pas qu'elle me serre le cou. Donc j'ai toujours porté des cravates dénouées. Je l'ai fait à la télévision comme je le faisais dans la vie. C'était l'important à la télévision. Vous savez très bien que c'est votre style et que ça vous a donné du cachet. Comme ça, comme quoi vous faites comme ça ? Je vous ai regardé et vous êtes tout le temps comme ça. Mais je fais comme ça parce que je fais comme ça dans la vie. Vous voyez ? Comme ça. Elle vous connaît. Je vais élever. Ça fait trois jours que je vis avec vous, je regarde toutes vos interviews, vous êtes tout le temps comme ça. Au moment où on me prend en photo, parce que je déteste poser en photo. Si on me demande de poser, peut-être que j'ai des réflexes. Mais non, je suis comme ça. Je me souviens quand j'ai commencé la télé, j'avais 33 ans, Canal+, et j'ai découvert là que tous les gens de télé étaient habillés dans la vie en jean, en boots, etc. Et puis, le soir, se mettaient des costumes et des cravales. Et je me suis dit, si on veut garder la tête froide, pas se prendre au sérieux, pas se retrouver là-haut comme certains, rester normal, quoi, il faut être à la télé habillé comme on est habillés dans les journées. Et j'ai toujours été habillé à la télé comme je suis habillé dans les journées. Pour pas qu'il y ait tout à coup une sorte de dédoublement entre moi, le vrai Frédéric Taddeï, vous voyez, et puis le personnage monstrueux ou insupportable que je serai à la télévision. Tous ceux qui ont des problèmes aujourd'hui, ils ont ce problème de dédoublement. ça change un homme. Moi, j'aime bien dédoublement. C'est un jeu d'acteur. Moi, je ne suis pas acteur. Je ne suis pas acteur. Je n'ai jamais voulu l'être. Sa mère est actrice, mais moi, non. Je n'ai jamais eu envie de ça. Donc, l'important, c'était... Je ne peux pas vous dire qu'on est tout à fait soi-même quand on est en direct devant des gens. mais le plus possible, il faut l'être, à mon avis, en tout cas moi, pour rester normal. Est-ce que vous avez pu vriller ? Est-ce qu'il y a un moment où vous étiez sur la brèche ? Je n'ai pas une seconde. Et pourquoi les autres ont vrillé et pas vous ? Je ne sais pas si ils ont vrillé. Vous dites qu'il y en a qui ont... Il y en a dont on parle beaucoup en ce moment dans la presse et la télévision. Qui ? Des problèmes judiciaires à qui on reproche les comportements. Voilà. Moi, personne ne peut me reprocher d'aucun comportement. Si vous voulez... Mais être dans le poste, est-ce que ça... Non, il faut être très célèbre pour que ça... Vous voyez, la célébrité, c'est une échelle sur 5. Quand vous êtes 5 sur 5, ça veut dire que tout le monde vous connaît. Les enfants à l'école, les grands-mères, tout le monde vous connaît. Je sais de qui vous parlez. Vous êtes tous les soirs, vous dînez avec la famille. Non, ce n'est pas ça. Mais vous ne pouvez plus rester normal. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez plus avoir une vie normale. Vous ne pouvez rester normal vous pouvez avoir une vie normale. Ce n'est pas possible. À 4, vous êtes déjà bien. Moi, j'ai été un petit 3 au maximum. Sinon, je suis 2. J'ai toujours dit 2,5. Mais j'ai été à un moment un petit 3. Vous voyez beaucoup quand même. Mais ça va, un petit 3. Vous voyez, si vous avez la discipline que j'ai, c'est-à-dire que vous voulez absolument que les choses restent normales, vous habillez comme vous êtes dans la journée, etc. Vous n'avez jamais visé le 4 ? Ah non, surtout pas. C'est anxiogène un peu, non ? Moi, je n'aimerais pas être super celle-là pour un petit truc. On ne s'appartient pas du tout à de Picasso. Picasso, on est quoi ? Pourquoi pas ? Si, dans le fond, la carrière de Picasso, on l'apprend. Oui, mais le prix à payer est trop star. Ah donc, il faut être bon mais pas génial. Non, mais lui, il faut qu'il... Non, tu peux être génial mais un peu plus dans le monde. Ah oui, des Daft Punk. Oui, il a eu de la chance et qu'il était génial et il vendait beaucoup. C'est pas beau. Ça n'arrive pas souvent. Oui, surtout les peintres de l'environnement. Ceux qui vendent beaucoup aujourd'hui, je me dis, ils ne sont pas forcément géniaux. Lui, il avait les deux. Mais dans la peinture, c'est rare. Dans la musique, c'est plus répandu. Vous peignez quoi ? Je peins quoi ? Je peins des mondes oniriques. Je peins mes désirs, mes fantasmes, mes rêves. Tout un vaste monde. Là, je ne peux pas imaginer. Il faut que je voie. Je peins des bacchanales aussi. Et vous les organisez ? Quand elle était petite, on l'a emmenée, on a beaucoup voyagé. Entre autres, un jour, on l'a emmenée à Cadaquès dans la maison de Dali. Et elle avait adoré. Je lui avais acheté le catalogue de Dali. Et après, on avait trouvé le livre. Et elle avait collé des post-it sur les tableaux avec écrit « Je peux faire ça. » Et je lui ai gardé toujours. Je lui ai redonné depuis. C'est mon livre de « Je peux ». Elle a toujours les post-it avec son écriture enfantine avec écrit « Je peux faire ça. » Ce qui était une sorte de... Maintenant, il faut qu'elle le fasse. Ce qui n'est pas facile. C'est cool d'avoir eu cette espèce d'ambition d'alli au rien. On descend ? Dans la boîte ? Si vous voulez. Mais ça a beaucoup changé. Vous savez, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'étaient les dames. Les gens ne pourront pas... Ils ont tout refait. Le plafond, il n'était pas là autrefois ? Ce n'était pas du tout à cette hauteur-là. Il y avait... Ça, ça n'existait pas. Qu'est-ce qui existait ? Le bar n'existait pas. Qu'est-ce qu'il y avait en haut ? Ce n'était pas au même niveau et tu avais le restaurant. Tu montais un escalier et là, tu avais le restaurant. C'était un très grand restaurant avec du carrelage. Et puis, la boîte de nuit en dessous était plus haute alors que maintenant, elle est beaucoup plus basse. Et la boîte de nuit en vin était dans les bains de l'époque, les bains municipaux. Donc, il y avait des grandes piscines avec de l'eau dedans. Et puis après, ils ont quand même cassé les piscines. Ça, je te parle de l'époque 79. Dans les années 90, il n'y avait déjà plus les piscines. Mais c'était très très grand. C'était très très grand et très haut de plafond. Maintenant, c'est très bas de plafond. C'est autre chose. Mais maintenant, il y a un hôtel au-dessus. Oui, oui. C'est un autre... J'aime bien ce plafond. J'aime bien cette affaire un peu... C'est assez théâtrale en fait. Bien sûr, une boîte de nuit, c'est toujours... En tout cas, depuis le palace, c'est... C'est quoi votre plus belle anecdote ici ? Votre plus belle rencontre ? Vous êtes dit là en rentrant ? Tiens, il y a... Je ne sais pas. Warhol ? J'ai passé tellement de temps où Warhol était... Franchement, je ne sais plus. J'ai vu tellement de choses. Vous dites peut-être qu'il y a des gens qui se sont croisés Tadéi dans les années 80. Non, c'est fini. Il n'y a plus du tout. Ce n'est plus les mêmes. Ce n'est plus la même époque. Ce n'est plus... On ne vient plus pour les mêmes raisons non plus. Tout a changé. Mais c'est très bien que ça change. Moi, je ne suis pas du tout un nostalgique. On parlait de l'âge. On parlait de l'âge. Est-ce que vous craignez de voir votre âge avancer ? Non, enfin, je pense que je ne ferai pas de vieux os. Mais comme je pensais déjà ça à 25 ans... Mais non, pas du tout. Ce que je veux, c'est que ce soit bien, quand même. Vous voyez ? Si ça devient moins bien, ça deviendra pénible. Mais tant que ce n'est pas moins bien, enfin, que ce n'est pas trop moins bien, ça va. c'est chouette la sagesse, quand même. Moi, j'adore avancer. Vous voyez comme elle parle de vous. La sagesse. Oui, mais elle est indulgente. Vous me montrez l'entrée de la boîte ? Si je la trouve, parce qu'avant, on rentrait dès l'entrée. C'est quand ta fête ? Dis-lui quand même. Le 5 juin. Le 5 juin. On viendra. C'est quoi le thème ? Il y a toujours un thème. C'est la nuit du faune. Du faune. Et puis après, tu retournes peindre. Voilà. On vient aux choses sérieuses. Pourquoi la fête, ce n'est pas sérieux ? Si, mais bon. Où est la descente pour aller dans la boîte de nuit ? Comment ? Où est-ce qu'on passe pour aller dans la boîte de nuit ? Non, à droite, mais c'est terminé. Ah, c'est là. pour aller dans la boîte, il s'est terminé. Ah, on va quand même regarder. Ah, j'attends. Ouais. Ah bah oui, on descendait par là déjà. Et sinon, on descendait par là aussi. Bonsoir. Ah, bonsoir. Merci beaucoup. Je suis pas le plus que le responsable du restaurant. Ah, merci beaucoup. Je vous ai pas amené à Vendez Keynes ? Ah, vous n'êtes pas... Oui, non, mais vous n'êtes pas, c'est juste pour faire le... Alors, attendez. Frédéric, avant de descendre, il faut que je vous demande, Frédéric. Riyad, tu peux venir encore ? Quelle est la question que j'aurais dû poser à Frédéric ? Et qu'aurait-il répondu ? Non, mais je vais pas faire votre boulot. Vous avez eu... Ça fait deux heures. Oui, mais je sais que j'en ai raté. Si vous l'avez pas posé... Je sais que j'ai raté un truc, on rate toujours. Non, pas forcément. Mais... Non, non, parce qu'évidemment, moi, il y a des questions que je sais que je me poserai, mais parce que je me connais de l'intérieur. Oui, oui, mais c'est ça qui m'intéresse. Ça me dit non plus. Aidez-moi. Mais je vais pas vous les dire, vous êtes fous. C'est par ici ? Oui, c'est pas mal. Quand on entrait là, normalement, on entendait la musique. Exactement. Exactement. Mais on l'entendait depuis longtemps, déjà. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci de nous avoir raconté tout ça. Bon, les questions sont éternelles sur ce soir ou jamais. Vous nous disiez à chaque fois plus jamais. Plus jamais, je crois. à chaque fois plus jamais. C'est vrai ! Takes travers à chaque fois. Bon. Bon. Bon.. Bon. Sous-titrage ST' 501